Bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez bien. Si quelqu'un a un problème de son, n'hésitez pas à me le signifier. Ah, génial. Bonjour à tous et merci d'être à Images Floutées. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou c'est que quelqu'un, du coup, est-ce que ça vient de sa propre A ? Bon. Je pense que ça va se... D'accord. Alors, comment on va faire ? Ok. Alors, ce n'est pas le cas de mon côté. Je suis sur la 4G, justement. Ce n'est pas grave. Je pense que ça va s'améliorer. La dernière fois aussi, au tout début, l'image était un peu floue. Et puis, au bout d'un moment, ça se restabilise. C'est le temps de... Ah, ça commence à bouger. Ça se... C'est l'heure de pointe. Voilà. Non, en fait, c'est plus à la bande passante qu'à ma connexion. Donc, c'était pareil pour Franck la semaine dernière. Et très rapidement, ça s'est amélioré. Donc, je pense que ça va rapidement s'améliorer. Bonjour à tous. Donc, j'espère que ce jour 17, ce J-17 de confinement total se passe bien pour vous. Merci d'être... ...s'active aujourd'hui. On a voulu parler d'une thématique... On parle beaucoup du jour d'après, que ce soit dans les médias ou au sein des tribunes. Et finalement, on parle peu de maintenant, autrement qu'à travers des thèses un petit peu anxiogènes. Qui, parfois, nous donne envie, en fait, de sortir, en fait, de la crise. Et ne pas penser à la crise existante. Sauf qu'en fait, nous, on sort de cette un peu vision anxiogène quand on regarde les entrepreneurs qui nous entourent. Et ceux dont on va parler aujourd'hui, qui sont des véritables remparts à la crise. Alors, excusez-moi, je... ...les problématiques du direct. J'envoie un numéro de notre intervenant tout de suite. Ah, l'organisatrice de l'événement. Hop. Voilà, ça l'embout, hein. On parle de toi. Hop là. Voilà. Le numéro est envoyé. Donc, même si ça a un peu cassé ma rhétorique, c'est pas grave. Je voulais commencer, comme la semaine dernière, sur une petite réflexion philosophique qui accompagne, du coup, cette canapiche. Donc, je vous ai ramené ce qui vous permettra de penser le jour de maintenant. Et potentiellement, le jour d'après, que j'ai pu trouver dans ma bibliothèque. Donc, j'ai fait une petite sélection assez large. Donc, on ne le présente plus, hein. Une personne qui nous permet de penser le modèle tel qu'il devrait exister pour être justement résilient en crise, selon moi. Celui qui entreprend et qui montre que c'est possible de développer des modèles et une économie durable qui lutte contre la pauvreté, ou Hamadoulos. Un peu de philosophie pour ne pas tomber dans un protectionnisme et un populisme trop fort à la sortie de la crise. On vous en verra tous les écrits, si vous souhaitez. C'est Alain Badiou, qui parle justement de l'élection de Trump et effectivement les phénomènes politiques auxquels il faut être attentif. Dans le cas des crises. Anna Arendt, qui nous permet de penser notre condition d'homme moderne aujourd'hui dans des systèmes qui nous dépassent, justement. Et la crise est tellement importante que c'est important de penser notre condition d'homme moderne. Quelque chose d'assez intéressant, la crise permanente de Marc Chesney, qui nous permet justement de penser les crises financières. Donc là, on en voit une, même si tout le monde n'est pas forcément attentif à ces sujets. On en constate plus. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra du coup les titres après. La porte, qui a été écrite par Daphna Mouchévic, qui est une entrepreneuse qui travaille justement à l'aide à la personne. Et qui me permet en fait de, je voulais vous en parler aussi, des travailleurs dont on parle peu, les auxiliaires de vie, qui accompagnent des personnes malades avant ou après les systèmes hospitaliers. Et qui notamment rencontrent des problématiques d'outillage et qui sont aujourd'hui essentielles pour accompagner ces personnes. Et last but not least, parce qu'avec cette bibliographie, vous allez me prendre pour une fervente des thèses socialistes financières. Ce n'est pas forcément le cas parce que même les plus libéraux d'entre nous le pensent. Bertrand Badré, qui parle justement de la problématique de la finance et comment la finance peut justement sauver le monde, qui était l'ancien président de la Banque mondiale, justement. Donc, voilà ma petite biblio du jour. On vous enverra toutes les références si ça vous intéresse. C'est haché. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourtant, ça marchait bien la semaine dernière. Ah, bon, alors ce n'est pas le... Oh ! Un petit peu, je m'excitais un petit peu, mais je pense que si je me stabilise, je vais calmer un peu. Le souhait aujourd'hui, c'est de vous montrer, le son est bon. Eh bien, ce n'est pas mal. OK, bon, ça va aller, ça va. Et puis, ce n'est pas grave. De toute façon, je me suis recoupée la frange. Donc, ce n'est pas grave si vous ne me voyez pas très bien. C'est ça, de ne plus avoir de quoi faire disponible. On va peut-être virer celui qui stream Netflix. On va voir où il est. Du coup, donc, on... L'idée, effectivement, aujourd'hui, c'est de remettre l'entrepreneur au cœur de ses problématiques, au cœur de l'urgence. Justement, qui résoudent les problèmes, parce que dans ce moment cataclystique, quoi, dans cette totale crise, on constate, en fait, que notre État et notre économie n'est pas en capacité de subvenir à des problématiques sociales fortes. Eh bien, oui, quand on ne maîtrise plus nos chaînes de valeur, par exemple, on ne peut pas commander de masque. Quand on a un système de santé qu'on a laissé pour compte pendant des années et un système de recherche aussi, eh bien, oui, ils ne sont pas habilités à pouvoir travailler en cinq minutes sur des vaccins. Le système hospitalier qui manque de matériel parce que les chaînes de production ne sont pas maîtrisées. Les problématiques qu'on rencontre aussi sur les chaînes alimentaires, le besoin de revaloriser les circuits courts, etc. On se rend compte, en fait, avec cette crise, que l'économie sociale et l'économie durable proposent un modèle de résilience face à ces crises et d'autosuffisance. À une époque où la souveraineté n'était que dans la bouche de certains extrêmes conservateurs et protectionnistes, aujourd'hui, on sent le besoin d'une souveraineté et surtout d'une économie durable, locale, qui accompagne les territoires et qui aussi permet plus d'inclusion et une protection aussi de l'environnement parce qu'on sait tous que cette crise n'est qu'une crise parmi tant d'autres et que la crise environnementale qui nous attend va créer des effets, si ce n'est plus fort encore, et qu'il faut s'y préparer. Et c'est ces entreprises-là qui permettent d'avoir des modèles résilients et qui répondent aux crises. Donc, voilà, c'était une première introduction. Introduction, du coup, à Abdel Ali El-Badawi, que je suis ravie d'accueillir. Est-ce que vous avez réglé le problème et il est bien arrivé ? Ou j'enchaîne sur autre chose en attendant ? Salambo ? Est-ce qu'Abdel Ali est arrivé ou pas ? Je lui donne cinq minutes. OK, pas de problème. Donc, ça me permet de vous parler d'autre chose. Alors, on a essentiellement des personnes… Ici, j'ai vu, c'est essentiellement des membres des investisseurs, des membres de la communauté. On en a quand même quelques-uns qui n'ont pas encore participé, pas encore investi. Donc, pour vous rappeler un petit peu ce que fait l'ITA, on vous permet justement de soutenir financièrement ces entreprises qui répondent à des vrais enjeux sociétaux. qui n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. On sait que beaucoup d'entreprises, en fait, étant ce qu'on appelle sous-capitalisées, c'est-à-dire qu'elles ont un niveau de fonds propres assez faible, problème notamment quand il s'agit de pouvoir recourir aux financements qui sont offerts par les pouvoirs publics. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes ces entreprises qu'on vous propose sur la plateforme, pour permettre de développer leur modèle et d'adresser les problèmes sociaux auxquels elles répondent aujourd'hui et pas demain, ont besoin de fonds propres, ont besoin de partenaires, ont besoin d'actionnaires solidaires. Donc, des personnes, en fait, qui intègrent ces structures-là. Donc, on permet aux particuliers d'investir en actions, donc de devenir partie prenante des entreprises, donc d'avoir un droit de vote, de pouvoir ensuite suivre l'entreprise pendant 5 à 8 ans ou en obligation, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent, mais vous n'êtes pas forcément moins partenaire de ces entreprises. C'est juste que le produit financier est différent et vous permet d'avoir un retour financier annuel, un taux d'intérêt annuel pour le soutien que vous apportez à ces entreprises qui n'ont jamais eu autant besoin de soutien parce que la problématique qu'elles rencontrent aujourd'hui, quand beaucoup de fonds, justement, arrêtent un peu d'investir, c'est qu'elles, elles n'ont jamais eu besoin autant d'argent que maintenant, dans la mesure où elles adressent des problématiques aussi très actuelles et aussi très liées à la crise. Et c'est pourquoi aussi notre travail n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Voilà, je me permettais un peu de replacer dans le contexte. L'ITA, voilà, notre mission, c'est vraiment de permettre aux citoyens de devenir partie prenante de cette économie résiliente, de cette économie qui est ancrée sur les territoires et de cette économie au service. Voilà pour le petit pitch pour ceux qui nous rejoignent et qui n'auraient jamais investi sur l'ITA. Donc, je suis ravie. J'ai envie que la Lili est arrivée. C'est parfait. Alors, du coup, Lifestorm, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, cette première édition de la Cana Pitch qui a super bien fonctionné. Donc, Lifestorm, c'est une plateforme streaming française. Donc, on est aussi content de pouvoir les soutenir qui vous permet d'assister à ce qu'on aurait pu faire si on s'était vu à une Pitch for Impact, mais depuis votre Cana P, d'où la Cana Pitch. Vous avez plusieurs espaces de discussion. Donc, il y a l'espace chat où là, vous pouvez interagir. N'hésitez pas à matérialiser vos interrogations ou vos remarques ou même échanger entre vous, etc. Après, on a la partie questions qui est juste à côté où là, justement, l'idée est plutôt de vous permettre d'interagir avec les intervenants. Donc, le chat est plutôt entre vous. La question, c'est avec les intervenants. Donc, vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants en live. Et ensuite, en fait, je poserai ces questions-là ou je vous inviterai sur scène pour poser vous-même la question. Donc, si je vous invite sur scène et que vous ne voulez pas rentrer sur la scène, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à refuser et je poserai la question pour vous. Ensuite, il y a la partie sondage dans laquelle vous pourrez, du coup, répondre, en fait, au sondage qu'on vous posera pendant toute cette Cana Pitch for Impact, notamment si vous avez apprécié les intervenants. Ah, quelqu'un me dit que la connexion est super. Bon, ça me rassure. Vous pourrez, du coup, répondre à ce sondage en nous donnant, en fait, vos retours sur la qualité des interventions, des impacts sociaux et environnementaux et si vous souhaitez, du coup, investir ou pas et soutenir ces projets. Mais on n'est pas là que pour ça. On est surtout là pour échanger. Et la partie investissement, on la verra juste après ensemble, notamment grâce à notre super équipe. que je me permets encore de remercier une nouvelle fois parce que malgré le confinement, l'activité de l'ITA est à son comble et les équipes sont hyper mobilisées. Donc, merci aux équipes de l'ITA, 45 personnes en France, en Belgique, en Italie et qui permettent à l'Impact Investing de se développer dans toutes ces régions. Et donc, je suis ravie d'accueillir Abdelali El Badawi. Abdelali, bienvenue. On t'invite sur scène. Merci. C'est moi qui dois l'inviter. Alors. Bonjour Abdelali, il faut que tu débarques sur scène. Alors, Salambo ou Lina, est-ce que vous pouvez l'inviter sur scène ? Bonjour. Désolée. Bon instant. Bon instant. Bon. Bon instant. Bon instant. Bon instant. Bon instant. Merde On essaye Ok, mais limite je vais faire venir le premier intervenant Sinon Il y a qui qui est là ? Le tabago Ok Ok, ça marche à tout de suite Comme ça vous savez tout C'est un live Ah, on vote, on vote Bon, alors il y a juste un petit souci Sur la caméra d'Adélali Donc on va commencer par Le premier intervenant Adélali et puis Adélali reviendra juste après Ça nous permettra de faire une sorte de petite pause Une petite pause pour parler de banlieue de santé Qui est une initiative exceptionnelle Je serais vraiment ravie que Adélali puisse vous présenter Par Younes El Adjami Qui porte l'entreprise Rue Tabago Donc ingénieur de formation Il a cofondé Rue Tabago en 2016 Pour créer le premier panier Prête à cuisiner Donc cette entreprise Est une entreprise que nous avons soutenue déjà Il y a quelques années Sur l'ITA Une entreprise qui a fait preuve en fait D'un développement vraiment exceptionnel Qui permet de démocratiser L'usage et la consommation Et qui notamment Va aussi nous parler Des problématiques qui sont Ah salut Younes Salut Des problématiques Tu m'entends ? Très bien Est-ce que tu m'entends ? Oui un petit peu haché de moi Ça va Ah nice On t'entend Tout le monde m'entend ? Parfait On t'entend C'est un petit peu haché pour l'instant de mon côté Mais ça va Et l'image elle est bonne ou pas ? Tout va bien Alors du coup L'image est top Oui tout le monde est très content L'image est Non mais le problème vient de toi Waouh Magique Donc c'est top Moi j'ai une bonne connexion Ouais C'est moi le plus Donc je vais me casser Non 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 J'ai pas dit ça J'aimerais que pendant ton pitch Tu puisses au début Nous parler en fait Parce que au centre de ce sujet Du débat d'aujourd'hui Il y a quand même La problématique de Souveraineté de l'économie Et Les Sors égards Donc Solifa va nous parler Des personnes qui sont mal logées Renaud des problématiques de solitude Abdellali des problématiques De démocratisation De la santé publique Dans les banlieues Et toi tu vas nous parler Des chaînes alimentaires Donc ce serait hyper intéressant De pouvoir contextualiser aussi Le pitch par rapport à la crise qu'on vit Et comprendre Si on veut une économie résiliente Dans l'alimentaire Donc Tu veux que je commence Par présenter déjà Rue Tabago Et enchaîner sur le contexte Comme ça Ça me semble pas mal Donc moi je vais sortir de ce sujet Très bien Et à toute la part À toute Donc J'espère déjà Que le décor est bon Parce qu'on m'a dit L'ITA nous demande D'avoir des roll-up Chez nous Donc j'avais rien Mais j'avais ça par contre C'est marqué Rue Tabago Bah J'ai déjà plus le temps Donc c'est marqué Rue Tabago Mais c'est l'ancien logo Donc m'a dit Qu'on va me tuer demain Mais c'est pas grave Vu qu'on est en télétravail Bon je vais commencer Par vous raconter un peu Ce que nous sommes Et donc Je me présente À nouveau Je me présente Je suis Younes En direct Donc je reviens A Rue Tabago Donc Rue Tabago C'est la première box A cuisiner 100% bio Et avec Pierre et Mathieu Au départ On n'était pas forcément Des consommateurs Habituels au bio On n'a pas les compétences Cuisine Pas du tout Mais on avait envie De bien faire De bien manger Comme finalement Le cas de la majorité Des français Et donc on a créé Rue Tabago Fini la corvée des courses Fini la question Qu'est-ce qu'on met ce soir Nos abonnés Reçoivent chez eux Chaque semaine Des recettes de chef Validées par des diètes Et tous les ingrédients Nécessaires pour les cuisiner Donc les ingrédients Sont déjà pré-dosés Ils sont 100% bio On est la seule Boîte certifiée bio En France De saison Et achetée en circuit court Donc on a créé Rue Tabago Avec une ambition On veut que l'alimentation bio Ne soit plus l'exception Mais la norme Et que se nourrir sainement Ne soit plus une source D'angoisse et d'inquiétude Mais plutôt un moment Et de plaisir De partage Et de découverte Parce qu'on s'est rendu compte Dans notre entourage Ou même quand on regarde Les enquêtes C'est que les français Ils veulent mieux manger Ils aiment cuisiner Mais manquent de temps Et de solutions simples C'est d'ailleurs pour ça Que le marché Des paniers pré-cuisinés Est en pleine expansion Et pourrait atteindre Jusqu'à 1 milliard d'euros Dans 5 ans Et sur ce marché Et Rue Tabago Et la seule 100% bio Écologique Et socio-responsable C'est le moment D'investir Bon c'est pas le sujet Tout de suite Tout de suite Mais tout à l'heure peut-être Donc en 4 ans On a bien avancé Plus de 10 tonnes De gaspillage alimentaire Évitée grâce Au pré-dosage des ingrédients On a livré à peu près 250 000 repas Bio et anti-gaspi En double de chiffre d'affaires D'une année à une autre Et on a un taux de rétention Client de 95% Et maintenant Pour aller plus loin On veut accélérer Notre croissance Et changer d'échelle Pour renforcer notre impact Donc on se lance Dans une levée de fonds Et j'ai eu une bonne nouvelle Hier soir seulement C'est que les deux fonds D'investissement spécialisés Dans l'impact Noves et Quadia Viennent de nous renouveler Leur confiance Et de décider d'investir 650 000 euros Donc c'est cool Merci à eux Et maintenant C'est votre tour pour ça Donc j'ai envie De finir sur une note Un peu positive Avant de passer A la situation Covid Comme demandait Eva C'est une étude Qui est apparue Dans Nature Communications Je ne sais pas Si je prononce bien Mais en tout cas Le fond est là C'est que l'agriculture 100% biologique Pourrait nourrir la planète En 2050 Ce scénario est en revanche Conditionné par deux choses C'est d'abord Réduire le gaspillage alimentaire Et limiter la consommation De protéines animales Donc en gros Tout est possible Mais il faut juste changer Notre mode de consommation Et on a créé Rue Tabago Pour relever ce défi Donc maintenant Que vous savez un peu plus Ce que fait Rue Tabago Je vais vous parler Un peu du contexte actuel Donc Aujourd'hui Le contexte De l'approvisionnement alimentaire Et des courses En général Rencontre un peu Des difficultés Sur toute la chaîne Donc côté sourcil Nous on continue Avec nos producteurs Nos fournisseurs A travailler ensemble Il y a quelques complications Sur certaines références Certains produits Mais on n'a pas des risques Comme c'est annoncé partout De pénurie alimentaire Ou autre C'est juste qu'on a Moins de références Moins de choix Donc on essaie de s'adapter Et de faire des recettes En fonction des arrivages En fonction des disponibilités Des produits Donc on assure toujours A nos clients Une livraison de produits Et de recettes Équilibrées Complètes On a juste des imprévus De dernière minute Qu'on prévient nos clients Et ils sont très compréhensifs Par rapport à ça Il y a la question logistique Et donc là Il y a toute la question On va dire D'hygiène Et de sécurité Du coup Utabago Depuis trois semaines Il a renforcé Ses normes d'hygiène Donc tous les employés Sont équipés maintenant De tabliers Masques Gants Le port de charlotte Et lavage des mains Sont obligatoires Entre chacune des étapes De packing On a interdit Les téléphones portables Les livraisons Se font maintenant Sans contact Et en plus On a mis en place Un système de rotation Des équipes Pour éviter au maximum Les contacts Et donc les risques De contamination Entre le personnel Et là J'ai un petit Je vous confie Une petite phrase Que nous a dit Caroline Notre responsable logistique Elle dit S'il le faut On préfère être confiné Dans l'atelier Plutôt que chez nous Pour pouvoir livrer Coute que coûte Bon Caroline N'est pas à l'atelier Je la dénonce C'est plutôt Audrey Que j'ai toujours Du mal A me rappeler De son prénom Parce que je la comprends Avec Aurélie Mais en tout cas Audrey Je la salue de là Parce qu'elle mène Une équipe de six personnes Et il travaille tous les jours Pour préparer Des paniers pré-cuisinés Qu'on est dans toute la France Et assurer à chacun Un panier complet Où il peut toujours Se nourrir bio Et bien Et équilibré Donc Côté Qu'est-ce que j'ai maintenant Il me reste une minute Qu'est-ce que je peux vous raconter Sur le contexte du Covid Bah en fait C'est aussi un moment Je viens de rappeler Une initiative qu'on a lancée A laquelle je fais Un peu de promotion peut-être Avec cette autre entreprise On a lancé une collecte Pour aider les soignants Le personnel hospitalier Parce qu'ils ont un vrai besoin C'est une autre problématique De cette crise là Ils ont besoin Qu'on leur simplifie le quotidien Parce qu'ils continuent quand même A manger Ils ont encore besoin De faire leurs courses Et donc Le Tabago Avec d'autres start-up On s'est associé Pour lancer une collecte Et collecter le maximum De repas Aujourd'hui On est à près de 9000 repas Qui seront distribués Dans les hôpitaux On a déjà commencé Les premières livraisons Et on continue encore Pour toute cette période De crise et de pique Pour les hôpitaux Pour un peu soulager Le quotidien du personnel hospitalier Donc la question alimentaire C'est là On se rend compte Que c'est un besoin Crise ou pas crise On a toujours besoin De s'alimenter Et on a encore plus besoin Maintenant de s'alimenter De façon équilibrée Biocène Parce qu'on a besoin D'un corps qui résiste De renforcer notre immunité Tout simplement Et du coup pour cela Les acteurs Sur toute la chaîne Ils sont là Ils travaillent De la production En passant par la logistique Les sociétés Qui préparent Qui livrent Jusqu'à la relation client On fait en sorte Que tout le monde continue A bien se nourrir Peu importe le contexte Et merci Le temps est fini Je raconte des trucs Ou je ne sais pas Il y a toujours mon écran Je peux vous raconter Des blagues si vous voulez Alors Salut Rebonjour Rebonjour J'étais en train d'appeler Julien Sursen Pour nous faire un peu ça J'étais en train d'appeler Julien Sursen Pour nous faire Bonjour Jamy Salut Eva Ça va Younes Ça va très bien Avant de passer A la question de questions réponses Avec le public J'aimerais juste Que tu nous rappelles Pourquoi les particuliers Devraient rejoindre L'aventure du tabago Alors pardon C'est pour moi Bonjour à tous Moi c'est Julien Co-fondateur de l'ITA Donc moi Après chaque pitch d'entrepreneur Je vais venir Pendant une minute Deux minutes Vous présenter Un petit peu Les raisons pour lesquelles L'ITA A sélectionné Rue Tabago Et que notre comité D'investissement A fait confiance A Rue Tabago Et quels sont les éléments clés De cet investissement Alors en 4 points En 4 points Ce qui est important De noter Younes l'a rappelé C'est que c'est un marché Enfin Rue Tabago S'adresse à un marché Et un écosystème Qui est en pleine expansion C'est autant vrai Pour l'alimentation Bologique Qui a une croissance Assez forte Plus de 16% De croissance en 2018 Que la livraison De repas à domicile Donc Younes mentionnait Le montant De chiffre d'affaires Global Mais c'est intéressant aussi Que des acteurs De la grande distribution S'intéressent A ces food tech Donc à ces acteurs Qui énovent Dans l'alimentaire Pour revoir Leur process Et revoir Leur service Qu'ils proposent Au consommateur Et on a un exemple Assez marquant C'est que Kitok Qui est le concurrent De Rue Tabago Mais qui est non bio A été racheté Il y a quelques années Par Carrefour Donc ça c'est un point Un peu sur Macro Sur l'écosystème Et le marché Un autre point intéressant C'est que les indicateurs D'activité De Rue Tabago Sont en forte progression La particularité C'est que dans Rue Tabago Il y a des investisseurs En l'ITA Qui y sont depuis le début Donc il y a des investisseurs Qui ont investi en capital Dès 2016 Si je ne dis pas de bêtises Et on a pu voir Parce que Moi-même Je suis au comité stratégique De Rue Tabago Une capacité d'acquisition De nouveaux consommateurs Une fidélisation des clients En moyenne Il reste abonné 12 semaines Ce qui est assez important Par rapport au secteur Et également Ce qui est très important Dans ces modèles C'est qu'il faut regarder La marge sur coût variable Pour voir la rentabilité De l'activité Et Rue Tabago L'a constamment amélioré Pour atteindre une marge De 23% en 2019 Qui est nettement au-dessus De ses concurrents Notamment Kitok Le troisième point Qui est important Younes l'a pas rappelé Mais il est crucial C'est qu'un partenariat fort S'est créé avec Biocop D'un point de vue commercial Et aussi d'un point de vue Enfin d'un point de vue partenarial Et d'un point de vue actionnarial Biocop est devenu actionnaire L'année passée Mais aussi partenaire Pour renforcer l'approvisionnement Tu verras Younes Tu as des questions Qui sont là-dessus Donc je te laisserai répondre Il y a plein de questions Tu vas les détacher commercial Parce que Biocop Et Rue Tabago Lance une box Qui seront proposées Dans les magasins Biocop Et également Sur la notoriété Ça appuie le positionnement Rue Tabago Comme étant l'acteur du bio Sur la box livrée à domicile Un dernier point Qui est très important Et qui est l'un des critères clés Pour l'ITA Quand on sectionne l'entreprise C'est l'inquième entrepreneurial Alors Younes Je ne te le dis pas tout le temps Mais c'est vrai que On apprécie Vous êtes un trio Vous êtes très orienté résultat On est avec vous depuis trois ans Et vous avez une culture Du résultat Et de l'exécution Qui est assez appréciable Dans une entreprise Et vous avez su vous entourer De salariés qui sont compétents Et aussi de fonds d'investissement Qui vous suivent Chaque année Notamment comme tu l'as dit De Noves Et Quadia Voilà pour toutes ces raisons C'est intéressant d'investir Dans Rue Tabago Et là aujourd'hui Ce qu'on propose sur l'État Par rapport aux deux présidents De campagne C'est d'investir sous forme D'obligation Donc c'est une dette Qui a une durée de 5 ans Et qui a un taux d'intérêt De 7% Donc c'est Pour vous rémunérer Sachant que Rue Tabago Atteint le seuil de rentabilité Dès l'année prochaine Je te rends le micro Younes Et je pense que Ce qui est pas mal C'est que tu puisses répondre A l'ensemble des questions A l'ensemble des questions Je pense que tu peux les aborder Je ne sais pas si Je peux passer Sauf s'il y a une sélection Que vous voulez Mettre en avant Donc peut-être Tu peux prendre celle Qui a eu le plus de succès De Louise par exemple Il y a 8 De votes Louise Lemaire 8 votes Pourquoi promouvoir le bio Et non pas simplement L'agriculture raisonnée Ou la permaculture Qui est souvent plus respectueuse De l'environnement Donc il y a plein de choses Effectivement dans cette question Donc Déjà par rapport Je précise un élément Parce qu'on parle D'agriculture raisonnée Il faut savoir que c'est Un terme protégé Légal Et qui est Souvent utilisé Pour masquer Certaines pratiques Qui ne sont justement Pas respectueuses De l'environnement Parce qu'en gros On peut utiliser L'épicicide À un certain seuil Qui est déjà assez élevé Et la plupart des producteurs Peuvent se considérer Comme faisant De l'agriculture raisonnée Alors que Et le consommateur Peut croire En la vertu de celle-là Donc là je ne parle pas De permaculture Qui est encore autre chose Mais en tout cas L'agriculture raisonnée Le terme utilisé Il est vraiment très large Donc ça c'est juste Une parenthèse Sinon pourquoi promouvoir le bio C'est que Par rapport à notre taille On a préféré C'était un choix De faire confiance À un label public Parce que le label AB n'est pas un label privé C'est un label public Sur lequel on s'est Beaucoup renseigné Donc on a Essayé de maîtriser Sa charte Essayé de voir Le fond du label C'est-à-dire pourquoi On parle souvent Chez le tabago De la bio Et non pas le bio C'est-à-dire la bio Dans toute sa philosophie Sociale, écologique Donc sociale, écologique Et produit Et donc on suit La charte de Biocop Là-dessus D'ailleurs Dont a parlé Julien Qui est une charte Qui va très loin Qui va au-delà Du label bio Par exemple Si le produit Vient de l'étranger Parce qu'on a des épices Pour nos plats Et qui ne poussent pas Encore en France C'est l'interdiction De prendre l'avion Pour les transports Des produits Au sein du pays On privilégie le train Pour la rémunération Des producteurs On suit Le référentiel Du commerce équitable On va toujours être Sur des produits De 16 ans On ne va pas prendre Le bio Qui est poussé Sous serre chauffée Donc on va essayer De suivre toute la logique En faisant Plutôt confiance A un label public Sur lequel on peut s'appuyer Sur lequel Il y a un contrôle On se fait contrôler Tous les 6 mois Alors que Le reste des initiatives Agroécologiques Ils sont très bien Mais il manque encore Aujourd'hui Une référence Un label sur lequel On peut se référer Et à notre niveau On a préféré Plutôt faire confiance A une institution publique Que de laisser La question un peu ouverte Et à l'interprétation Donc voilà le choix du bio Que j'invite tout le monde Parce qu'il y a beaucoup De méfiance Par rapport au label Etc Et qu'il faut vraiment Faire plus attention A tout ce qui se dit Au média Et que c'est un label Très responsable Quand on voit Quand on regarde clairement Ce que ça comporte Et il faut plutôt Essayer de développer ce label Le généraliser Le défendre Que essayer de le délaisser Et partir sur quelque chose Qui existe déjà Et qu'il faut plutôt améliorer Merci pour cette réponse Il y a une autre question Pas mal Qui se répète Aussi au niveau Des emballages Et votre engagement Au niveau De la box Parce que j'imagine Tu as pas mal d'emballages Lorsque tu livres Quelle est votre politique Par rapport à ça ? Pour la partie emballages Il y a plusieurs choses Également C'est que déjà On essaie d'utiliser Le moins d'emballages possibles C'est à dire Que nos fruits et légumes Ils vont être dans le même Sac craft Et on va pas avoir Un sac Comme feraient nos concurrents Un sac plastique Pour les pommes de terre Un autre pour les carottes Etc Tout sera mélangé Tous les produits En fait ça se présente Un panier prêt à cuisiner Rue Tabago C'est une box Avec un sachet craft Contenant tous les ingrédients Necessaires pour faire une recette Donc tous les ingrédients Sont mélangés Tous les produits Les épices Ou autres Ils sont dans des On n'utilise que du craft Biodégradable Ou recyclable Et ensuite Il y a uniquement Certains produits Par exemple Pour nos livraisons parisiennes On a un sachet Un emballage Isotherme Pour les produits Ultra fragiles Là on a mis Un système de consigne Donc on envoie Une enveloppe Prétendrait Que les gens Au bout de 3-4 livraisons Remettent leur sachet Isotherme Et on la récupère On la lave Et on la réutilise Donc on essaie De maximiser De favoriser le vrac D'utiliser le plus Possible du craft Et du papier Biodégradable Ou recyclable Et pour les quelques Emballages Qu'on ne peut pas Techniquement Parce qu'il y a aussi La question d'hygiène Et de sécurité alimentaire Et bien là On essaie de trouver Des solutions Pour soit faire De la consigne Soit trouver un moyen Pour des solutions Plus écologiques Par exemple Les sachets Les sacs plastiques Pour les salades On les a remplacés Par du sac Avec amidon de maïs Ce genre d'initiative Il y en a Et on essaie De s'améliorer Au quotidien Et on va vers Dans la direction D'un panier Le plus éco-responsable Possible Tu as une autre question De Adrien Qui demande Quand vous parlez De produits locaux Vous vous limitez A combien de kilomètres Juste en Ile-de-France Je pense que ça mérite Que tu précises également Où est-ce que Vous livrez Donc Produits locaux On parle souvent De produits Donc quand j'ai parlé Juste à l'heure Je n'ai pas utilisé Le mot local Volontairement On parle plus De produits En circuit court C'est-à-dire Qu'on essaie D'avoir au maximum Un seul intermédiaire Entre nous et le producteur Donc c'est soit C'est du producteur Soit un seul intermédiaire Qui facilite la logistique Pour ce producteur-là Donc aujourd'hui Notre engagement Est plutôt au niveau national Parce que Vu qu'on se base Sur notre cœur de métier C'est faire un repas Une recette Complète équilibrée Et dans un repas On a du poisson On a de la viande On a des épices On a du riz On a des fruits et légumes Et donc Tout ça ne pourrait pas Forcément pousser Dans la même région Peut-être c'est possible Pour certaines Dans le sud-est Mais il y a certaines régions En France Où ce n'est pas le cas Donc nous ce qu'on fait C'est d'avoir Tous les produits qui poussent Qu'on pourrait avoir en France Ils sont français On va les acheter En diac producteur Ou avec un seul intermédiaire Au maximum Tous les produits Qui ne poussent pas En France Notamment les épices Et dont on a besoin aussi Pour en parlant d'immunité Le curcuma Notamment C'est très bien Je vous recommande D'en faire partout Dans vos plats en ce moment Et bien ça S'il n'y en a pas En France Du coup on va essayer D'avoir un produit bio Toujours Et aussi du commerce équitable Et le plus important Dans tout ça C'est que pour tous nos abonnés Depuis leur interface client Ils ont la provenance De chaque ingrédient Donc vous savez exactement Ce qui est intéressant C'est que vous recevez la recette Tous les ingrédients C'est ça pour les cuisiner Et ensuite dans votre espace client L'aventure continue On va dire Parce que chaque ingrédient Vous savez de quelle région De quelle ferme il vient Tous les labels qu'il a Et donc vous savez exactement Ce que vous avez Ce que vous consommez Et après vous adhérez Et vous n'adhérez pas Ça c'est un choix personnel Chacun met le curseur Où il veut Mais nous on fait quelque chose De très transparent Et très complète Et on est fiers De nos engagements là-dessus Et on suit pour ça Et tout est communiqué Sur notre site internet En termes de stratégie d'achat Par exemple Ok c'est très clair Je vais proposer A quelqu'un Qui a posé une question De venir sur scène Normalement Et il y a une question Qui est assez intéressante Et qui est à l'ordre du jour Par rapport à la thématique De la conférence C'est Pierre Qui demande Alors je vais lui laisser poser La question Je ne sais pas s'il veut bien venir Mais c'est Le ministre de l'agriculture Estime aujourd'hui Que 200 000 emplois direct C'est un gros risque De pénurie de main d'oeuvre Et donc d'approvisionnement Et s'il l'accepte Ce serait bien De l'inviter sur scène Est-ce que Pierre Accepte de passer sur scène ? Ah Lina fait la manip apparemment Et il devrait pouvoir Monter sur scène En attendant Je vais répondre A une question Qui est posée par Simon Qui demande Sur quels critères Le pourcentage Des coupons Était il estimé Donc ça c'est peut-être Plutôt côté l'ITA Pourquoi l'obligation Est rémunérée A un taux d'intérêt De 7% Il faut savoir que L'ITA A une cotation De chaque obligation Qui est proposée Qui est validée Par le comité d'investissement Et c'est bien sûr Un couple De risques Par rapport à l'entreprise Et également On a une politique De co-investissement Avec les acteurs Qui sont sur ce tour de table Nous ce qui nous importe C'est de proposer Les mêmes conditions D'investissement Aux citoyens A travers la plateforme Que celles qui sont prises Par les investisseurs Rationnels Et également On prend en compte L'impact Sur chacune Des entreprises Qu'on va présenter Sur le financement Je ne sais pas si Pierre Va réussir A se connecter Il n'est pas connecté Ok Ok Alors on va présenter Peut-être tu peux répondre A sa question Parce qu'elle a été intéressante Et plutôt Je peux la relire Ah il est là Il est Pierre Ah mais c'est Pierre Qu'on connait Oui ça va Bonjour Hello Younes Ouais bah c'est C'est une question Que je trouve Assez intéressante Il y a eu pas mal De scandales Récemment Même dans la presse Sur l'utilisation D'emplois Plus ou moins précaires Pour venir combler La pénurie Dans le domaine agricole Donc je ne sais pas Si tu as un avis Sur la question Donc oui oui Carrément Donc si je prends La parole là-dessus Il y a plusieurs choses Notamment Il y a déjà D'un point de vue Juste global Quand on parle De pénurie De main d'oeuvre Et de pénurie Donc alimentaire Elle n'est pas généralisée En tout cas De ce qu'on sait nous De notre contact Avec les fournisseurs Les producteurs Elle est plutôt Sur certaines références En fait ce qu'on va avoir C'est plutôt Une réduction Du nombre de références Plusieurs de nos fournisseurs Nos producteurs Ils disent Je ne peux pas me concentrer Sur ça, 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 ça Je me concentre Sur le plus essentiel Donc ça sera Tant de références Ou tel produit Donc on ne va pas mourir de faim On aura toujours des produits Dans notre frigo C'est juste qu'il y aura Moins de choix Donc nous par exemple Pour Rue Tabago Sur cette question-là Plus précise C'est là où il y a Un peu notre savoir-faire C'est qu'on a Des personnes à temps plein Qui créent des recettes En permanence Et du coup Ils ont juste moins de références À disposition Pour faire des repas Équilibrés et complets Donc il n'y a pas une pénurie Dans le sens Où on n'aura pas quoi manger C'est juste qu'il y a Des références en moins Et donc c'est là Où les gens devront Peut-être s'adapter Ou adapter leur alimentation Pendant ce moment-là Au lieu de manger toujours Des pâtes Où on a vu Les rayons de pâtes Se vider Alors que par exemple Les rayons de quinoa Ils étaient pleins Donc ce n'est pas Un problème de quantité Mais il y avait même Les rayons de fruits et légumes Ils étaient pleins À un moment donné Où il n'y avait plus de riz En fait il y a un déséquilibre Dans les références Et que les gens Ils devront juste s'adapter À consommer En fonction de ce qu'il y a Donc il n'y a pas Un problème de quantité Mais il y a un problème de choix Et donc il n'y a pas Une grosse alerte Sauf qu'effectivement Là je parle de la question Plutôt économique globale Donc oui forcément Ceux qui du coup Qui sont impactés Certaines références Certains produits Certains producteurs Ne peuvent plus assurer La livraison De certains ingrédients Par manque d'emploi Là-dessus C'est quelque chose Pour moi Ça devient vraiment Une question plus nationale Et politique De faire comment Accompagner ces agriculteurs Pendant cette phase-là Et pour soi Avoir des emplois Qui peuvent Réorienter des emplois Vers le secteur agricole Soit qu'ils peuvent Je ne sais pas Si c'est possible Dans quelle mesure De patienter De ne pas produire Et être quand même Financés Pour pouvoir Supporter Leur 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 Donc là C'est vraiment Au niveau national Que ça peut se décider Mais il faut vraiment Garder en tête Qu'on parle vraiment De certains produits De certaines références On ne parle pas D'une pénurie globale Parce que là On est en contact Jusqu'à cette semaine Avec l'ensemble Des fournisseurs Il n'y a pas de problème De quantité Il y a juste moins D'ingrédients Il y a moins de références Et on doit faire avec Et on incite tout le monde Du coup déjà Plutôt essayer d'en voir Une belle opportunité Pour le consommateur D'essayer de tester Des nouvelles références De nouveaux produits Des nouvelles recettes Et ne pas acheter La même chose Parce que c'est ça Qui crée les problèmes Et la pénurie Très clair Merci beaucoup Je me permets Du coup d'arrêter Cette première partie Sur l'alimentation Avec Rue Tabago Merci Younes Merci Pour ce partage Voilà Donc vous avez même Un petit pop-up Qui vient d'arriver Si vous avez envie De soutenir tout de suite Rue Tabago C'est possible Vous pouvez le faire Sur le site de l'ITA Maintenant Merci beaucoup Younes Merci à tous Au revoir Alors avant d'avoir Notre interlude Notre guest star Abdelali Qui va arriver Très rapidement On a trouvé un moyen De le faire intervenir Je vais juste introduire Le prochain pitcher Qui va nous parler D'une thématique essentielle Aujourd'hui C'est la lutte Contre le mal-logement Elle n'a jamais été Aussi importante Au moment du confinement Moi je ne sais pas vous Même dans mon petit appart Du 20ème arrondissement Je me sens privilégiée Face à toutes les personnes Qui aujourd'hui N'ont pas accès au logement A des conditions décentes Leur permettant De pouvoir se protéger Face à la crise sanitaire Et pour pouvoir soutenir Ces personnes Malheureusement L'état Providence Fait parfois preuve De trop de légèreté Et les investisseurs privés Ont besoin de se mobiliser Pour proposer De l'habitat décent Donc je vais faire intervenir Maintenant Charles Legac Directeur général De la Solifap Qui est la société D'investissement De la fondation AB Pierre Fondation AB Pierre Qui fait d'ailleurs Un merveilleux travail Pendant ce confinement Au service des plus précaires Donc nous On va vous proposer D'investir dans Solifap Cette société d'investissement Qui permet de lutter Contre le mal-logement Mais vous pouvez également Si vous le souhaitez Donner à la fondation AB Pierre Si vous souhaitez Sur leurs actions Charles je t'invite sur scène Du coup Je suis là Charles Bonjour Eva Bonjour Ça va bien Ça va bien Ça va bien Ça va bien Eh bien écoute Je te laisse À la scène Donc on parle Avec une unesse Une présentation De Solifap Et aussi Un peu de contextualisation Pour nous parler Des problématiques Rencontrées dans ton secteur En ce moment Face à la crise Et la nécessité De soutenir Des initiatives Comme Solifap Surtout maintenant Ça marche Merci beaucoup Alors Le problème Globalement On le connait Vous le connaissez tous Eva vient d'en parler En France C'est 4 millions De personnes Qui sont Mal logées C'est un manque De 900 000 Logements C'est 7 millions Et demi De passoires thermiques Cette situation Elle est principalement Liée à un défaut D'investissement Dans le secteur Du logement Le secteur associatif Et certaines entreprises Sociales De ce grand secteur Qui sont la lutte Elle a voulu créer un accélérateur De la lutte contre le mal logement Qui apporte un appui structurel Et un accompagnement Aux acteurs C'est-à-dire Une même manière De faire effet levier Sur les acteurs Qui ont la cohésion sociale Des territoires Dans leurs mains Finalement Dans les associations Et elle l'a fait En mobilisant Une ressource nouvelle Cette ressource nouvelle C'est l'épargne solidaire C'est une ressource De long terme Et c'est une ressource Une ressource solidaire Avec aujourd'hui Un capital De 32 millions Et demi d'euros Qui est investi Majoritairement Dans l'immobilier Solifap propose Trois leviers Pour répondre Aux besoins des acteurs Un premier levier foncier Qui est d'acheter Des logements Et ensuite De les mettre A disposition Des associations Pour créer Ce qu'on appelle Du logement d'insertion C'est-à-dire Du logement très social Avec des prix Par exemple À Paris Qui tournent autour De 7 euros Du mètre carré Pour le destinataire final Et aussi avec Évidemment Une amélioration Des performances énergétiques Des logements C'est aussi Prêter de l'argent C'est-à-dire Un levier financier Soit en mobilisant Un fonds de garantie Qu'on a créé Avec nos partenaires De la NEF Ou alors En prêtant directement Via l'outil Du prêt participatif A des acteurs Pour leur permettre De se développer Pour améliorer Leur trésorerie Ou pré-financer Des opérations Et puis Une structure de conseil Pour les aider A se développer aussi Sur le plan stratégique D'adapter mieux Leur projet Aujourd'hui Solifap vit De son travail Avec un point d'équilibre Budgétaire Qui sera atteint Normalement En 2022 Et un chiffre d'affaires En progression constante Depuis sa création Et qui a progressé De 38% Sur le dernier exercice Alors aujourd'hui La détérioration Des conditions de vie Des mal logés Nous invite A changer D'échelle Pour faire Encore Un effet Levier Plus fort Et ce changement D'échelle Il veut dire Renforcer notre présence Sur les territoires Créer les conditions D'émergence D'incubation Des projets innovants Et aussi élargir Notre offre D'accompagnement Pour devenir L'acteur Un acteur D'accompagnement De la transformation Du secteur Alors pourquoi Investir dans Solifap ? Investir dans Solifap Parce que ce sont Des projets concrets Près de chez vous Des projets solidaires De renforcement Du secteur associatif Qui est facteur De cohésion sociale Et de lien social Sur tout le territoire C'est aussi un investissement Qui est essentiellement Dans la pierre Et puis un modèle économique Je pourrais y répondre Répondre à ces questions Là aussi tout à l'heure Qui est vertueux Avec une vision long terme Et je vais y revenir Tout de suite Sur le contexte De la crise Solifap en elle-même Elle va sans doute Être assez peu impactée Notre modèle économique Va être assez peu impacté Par la crise Et tous les acteurs De l'entreprise Aujourd'hui Que ce soit les équipes Ou la gouvernance Se mobilisent pour ça Notre énergie Elle est focalisée Dans deux directions D'abord Dans la réponse Actuelle A la crise Qui impacte Un Les personnes mal logées Tu le rappelais Eva C'est la situation Des personnes sans abri Et on se mobilise Aux côtés de la fondation Avec Pierre Pour apporter Des aides directes On a relié ça Auprès de nos actionnaires Solidaires évidemment A travers les appels Au don de la fondation Le confinement Des personnes mal logées Qui révèle L'ampleur de la crise Évidemment Être confiné Dans un logement Surpeuplé Face à des violences Familiales Confiné dans un logement Insalubre Avec toutes les conséquences Que ça a sur la santé Être confiné Dans une passoire thermique Tout ça Ça a des impacts forts Sur les personnes Puis la deuxième chose C'est qu'on accompagne Tous nos acteurs Tous nos partenaires associatifs Dans leur démarche Par des mises en réseau Mais aussi des analyses Qui vont aboutir A des solutions Pour soulager Leurs besoins De trésorerie À court et à moyen terme Et puis La deuxième chose C'est réfléchir La crise À long terme La poursuite Du développement Des projets De l'entreprise Elle est fondamentale Et donc On continue à travailler Aujourd'hui Toute l'équipe 100% de l'équipe Travaille Pour continuer A travailler Au développement De ce l'IFAP Avec une volonté Très forte De continuer De bosser Pour être une locomotive Pour montrer La capacité De résilience De notre secteur Et pour permettre Un réveil dynamique Quand chacun retrouvera L'intégralité De ses capacités Cette crise Pour moi Elle montre Combien la société Elle a besoin De solidarité Et notre secteur A aussi besoin D'investissement Ce l'IFAP Aujourd'hui Plus que jamais Elle propose Une vision De long terme Et l'immobilier C'est aussi du long terme Et les acteurs Qui travaillent Dans l'immobilier Et dans le logement social C'est une vision De long terme Les acteurs Qui travaillent Pour l'insertion Des personnes C'est une vision C'est du long terme Et cette vision Du coup A laquelle on travaille Aujourd'hui C'est pas que La question De régler Le problème De la crise actuelle Mais c'est surtout Notre contribution Elle est surtout Sur la prévention Des crises futures Et sur L'anticipation Qu'on peut avoir Aujourd'hui Pour pas se retrouver Dans une prochaine crise Dans la situation Dans laquelle on est Avec autant de personnes Qui vivent à la rue Par exemple Je vous remercie On va attendre La fin du décompte C'est ça Je vais inviter Julien Sur scène On vous laisse Du coup poser vos questions Pour qu'il vous rappelle Même si ça a été Super bien expliqué Bravo Bravo à cette Ce beau discours De fin Qui nous rappelle La durabilité Et la résilience Des modèles De l'économie sociale Julien Je te laisse Venir sur scène Pour nous rappeler De quelque chose Que Charles Aurait oublié Et pour information Voilà Pendant la question Je vais aussi Vous inviter Vous sur scène Donc n'hésitez pas Ne soyez pas timides C'est sympa On a envie de partager Un moment convivial ensemble Merci Julien Bonjour Fred C'est toi Fred Moi je suis Jamie C'est pas ça ? Bref c'était une blague De la dernière Canapitch Salut Charles Merci pour ta présentation A été très clair Le travail Mon travail Est moins intéressant Je pense que principalement Et je pense que tu l'as bien dit Les investisseurs Qui viennent chez Solifap Doivent être des investisseurs Long terme Et Solifap Répond à un problème Crucial en France Tu l'as dit Et en plus Dans ces temps de crise Ils sont doublement importants Et on y pense encore plus À ces personnes Qui sont en situation de précarité C'est Bah voilà C'est 4 millions de personnes En situation de mal logement Ou sans logement Et aussi Qu'il manque Plus de 900 logements En France Logement social Qui sont clés Pour avoir Une société plus égalitaire Et c'est aussi Le modèle de société Qu'on veut construire Aussi après le Covid Donc Solifap Vous répondez à ce problème là Et votre outil Il est efficace Pour lutter contre cette crise Parce que vous avez 3 leviers Et tu l'as très bien exposé Il y a le levier du foncier Vous avez une expertise Vous allez construire Des logements sociaux Vous avez un levier financier Vous allez accompagner Avec des partenaires Également de l'économie Solifap Comme l'ANEF Pour financer les structures Qui sont votre écosystème Et qui vont Bah suivre ce mouvement Pour créer Et apporter des solutions Dans cette crise Et également l'accompagnement Qui est clé Et l'expertise que vous avez Solifap Avec la fondation A.B. Pierre Pour accompagner Ces dirigeants Qui souhaitent créer De la valeur Et apporter des solutions Et donc avec ce triptyque Vous avez derrière vous Un écosystème Et un mouvement de fonds Ça c'est clé à comprendre Au-delà en plus De cet outil Qui est efficace C'est un outil aussi Qui permet de rassurer L'investisseur Qui va vous rejoindre Dans l'aventure Parce qu'il investit Du coup Dans un actif immobilier En partie Ces actifs Assurent une garantie Sur du long terme Au capital Qui est investi Parce que les valeurs Mobilières Sont plutôt Non volatiles Vous avez mis en place Une liquidité Pour tous les actionnaires Qui leur permettent Annuellement De retirer leur liquidité Lorsque vous investissez Moins de 25 000 euros Et également Les leviers financiers Vous faites Ça permet aussi D'avoir une rentabilité Et une profitabilité Sur le très long terme Du portefeuille Donc voilà Ce triptyque Qui est aussi intéressant Pour les investisseurs C'est le troisième point Et après Il y a un quatrième point Qui est intéressant C'est que vous êtes Une équipe opérationnelle Expérimentée Charles Je pense que Ce serait important Aussi que tu te présentes Pour avoir ton parcours Vous avez le soutien De la fondation AP Pierre Et également Dans vos actionnaires Vous avez l'ensemble Des acteurs Qui soutiennent L'économie sociale Et solidaire Les investisseurs Comme la Caisse dépôt Mirova Moundi Et tous les fonds d'impact Donc c'est Une opportunité D'investissement Sur du long terme Qui a un fort impact social Et dont le risque Est limité Et que Vous investissez Aux côtés D'acteurs professionnels Et institutionnels Voilà Pour faire une synthèse Rapide Et comme ça Je laisse Charles Répondre Aux différentes questions Merci Julien De ces précisions Alors j'ai invité Les gens Mais ils n'ont pas l'air De vouloir monter Donc en fait Je te laisse Charles Répondre du coup Aux questions Une à une Tu as moins de 5 minutes Et ensuite On va passer du coup A Abdelali Qui a réussi enfin A trouver une connexion Alors Pauline Me demande S'il n'y a pas de frais Pour retirer Un petit capital Et non Il n'y a pas de frais Pour retirer Un petit capital Julien le disait On a une On garde Un volant de trésorerie En liquidité Dans notre Dans notre modèle Justement Pour permettre De manière facile A tous les citoyens De devenir actionnaires De Solifap Et ben voilà Ça arrive Parfois On a un coup dur On a un besoin Et bien on peut retirer Effectivement Sa participation De Solifap La société Rachètera Les actions Puisqu'on est Une société D'investissement A capital variable Donc il n'y a pas de frais Louis demande Comment vous positionnez-vous Par rapport Aux bailleurs sociaux Classiques Alors nous ne sommes pas Un bailleur social Nous sommes une société D'investissement solidaire C'est-à-dire que Nous en fait On va travailler Avec des acteurs Qui eux-mêmes Vont produire des logements Et donc en règle générale On ne travaille pas Avec des bailleurs sociaux Classiques Entre guillemets On travaille avec Essentiellement Une catégorie d'acteurs Qui s'appelle Des maîtres d'ouvrage D'insertion C'est-à-dire C'est un agrément De l'État Et qui Ce sont des acteurs Qui vont construire Ce qu'on appelle Des logements D'insertion Donc ce sont Ce n'est pas Ce n'est pas du HRM C'est vraiment Du logement Accompagné Et ça c'est la clé L'accompagnement Des personnes Dans la société Donc on ne travaille pas Avec des bailleurs Socioclassiques Mais essentiellement Avec des maîtres D'ouvrage d'insertion Et Louis veut savoir aussi Avec quelles associations On travaille principalement Donc ce sont Les maîtres d'ouvrage D'insertion Mais on travaille aussi Avec des associations Qui font de l'accès Au droit Ou de l'accompagnement De personnes En situation De fragilité De précarité En fait On a Deux critères Essentiels C'est le lien Avec la question Du logement Et le fait Que les projets Serent les personnes Les plus Fragiles Notamment Sur le plan pécunier Vous achetez A quel prix Pour louer A 7 euros Du mètre carré A Paris Et une rentabilité Sur quel horizon En fait Il y a deux questions Très différentes Dans la question De Frédéric On achète A quel prix Ça dépend Dans Paris On peut acheter On peut acheter Très cher On a acheté Jusqu'à 8500 euros Du mètre Et en fait C'est pas Tant le prix D'achat Qui va compter Que le modèle Juridique Qu'on met derrière Et c'est à dire Qu'on va utiliser Un modèle On va confier Un bail A réhabilitation A l'association Ou à l'acteur Au maître D'ouvrage D'insertion Et ce bail A réhabilitation En fait C'est une décomposition De la propriété Et qui fait Qu'on lui confie En fait Une part Des droits réels Sur le bien Pendant une durée Donnée Qui est assez longue Et donc On récupère le bien A l'issue Du bail A réhabilitation Et le bien Nous est rendu En état Intégralement Réhabilité Et c'est là aussi Que se réalise La promesse De Solifat Qui est la plus-value A la revente Du bien Mais parallèlement On travaille aussi Sur la réévaluation De l'ensemble De notre patrimoine Foncier Chaque année Et on va le réaliser Pour la première fois En 2020 Avec donc Possiblement Le fait D'enregistrer Une revalorisation De la valeur De l'action Qui sera Qui pourrait être Proposée A l'Assemblée Générale Qui aura lieu En janvier 2021 Et Solifat Ne distribuera Pas de dividendes Évidemment C'est en tout cas Prévu Dans nos Statuts Et dans le pacte D'associés Certains logements Seront-ils Réservés Aux personnes En situation De handicap Physique Ou autre Oui Bien sûr Ça va dépendre Là des projets Et des besoins Sur les territoires Pas plus tard qu'hier On était En lien avec Une grande fédération Qui accompagne Des personnes En situation De handicap Mental Par exemple Pour travailler Avec elles Sur ces sujets-là On vient d'acquérir Un projet En province Du côté de Saint-Etienne Aussi Pour accompagner Des personnes Cérébrolésées Par exemple Et donc Une part De notre De nos investissements Se font aussi Dans ce secteur Et puis Pour terminer Peut-être par la question De Loïc Qui demande Comment sont sélectionnés Les projets Et dans lesquels On investit En fait Pour être simple On va regarder D'abord La question De l'utilité De l'impact Du projet Et donc De l'effet levier Social Du projet On est Dans une réalité Économique Donc on va aussi Regarder La question De la rentabilité Du projet Pour Solifap Mais on va aussi Être attentif Au fait Que le projet Ne mette pas L'acteur En difficulté Économique Et c'est là-dessus Qu'on cale Par exemple Le prix La redevance Ce que l'acteur Va payer À Solifap Quand on est Sur un projet Foncier Mais je crois Que quelqu'un Est monté Sur scène Oui Allo Bonjour 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 Je m'appelle Marie Caribéen Dans le domaine De la construction Qui vise À reconstruire Les zones Sinistrées Des Antilles Et lutter Justement Sur la question Du mal Logement De ces régions Donc est-ce que Je pourrais avoir Votre positionnement Sur Ce qui se passe Dans ces régions Parce que C'est Assez mal Connu Dans l'Hexagone Et donc Voilà Marie-Floriane Effectivement Effectivement On est Tout à fait Confiant Même si Malheureusement Pour l'instant Avec Solifap On n'a pas encore Beaucoup travaillé Sur les Territoires Des Antilles On a commencé Un peu A travailler Sur le territoire De l'île De la Réunion Mais encore Trop peu Sur le territoire Des Antilles Et on sait bien On sait bien Que Le mal-logement Est un vrai fléau Dans ces territoires J'ai pas J'ai pas vraiment J'ai pas De Position Sur le problème Précis Que vous Que vous évoquez Oui Est-ce que vous êtes D'accord Pour travailler Par ce D'Aria Par exemple Sur des projets Comme le mien En tout cas On peut se parler En tout cas On peut se parler On pourra reparler Éventuellement Voilà Je pense que L'équipe de l'ITA Si vous leur demandez Vous transmettra Mon numéro de portable Il n'y a aucun souci On peut se parler Sans problème D'accord C'est quand même Investir dans ce livre Investir 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 Bien sûr J'ai manqué ça On va accueillir du coup Abdelali Merci Merci Julien A tout à l'heure Donc avant Notre dernier Picture Renaud Seligman Qui nous parlera Justement D'isolement Il nous parlera De comment S'y remettre Un peu De légèreté Comment remettre Du lien social Aussi malgré la crise Et d'un nouveau Social Bar Exceptionnel Qui sera Qui va ouvrir Dans le Grand Est Mais avant ça On va avoir Notre invité spécial Abdelali Qui va me rejoindre Sur scène Tout de suite Je suis ravi Comment es-tu ? C'est le réseau Dans le 9-3 Encore un autre Problème On va parler De santé Dans les banlieues Mais parlons Un peu De connectivité Dans les banlieues Aussi Bon ça va Merci Ça va Ça va Merci Alors Abdelali J'aurais aimé Que du coup Tu puisses te présenter Parce que tu vas Nous parler D'une problématique Qui est hyper cruciale Aujourd'hui Dans nos enjeux Donc moi Je serais ravie De dire que tu te présentes Parce que tu as T'es preuve Ces dernières années De résilience Entrepreneuriales D'intelligence Entrepreneurale Etc Donc on aimerait En savoir un peu plus Sur ton parcours Et puis ensuite Tu nous parles De ce que vous vivez En ce moment De ce que fait Banlieue Santé Et des problèmes Que vous rencontrez Aujourd'hui Ouais En fait Le projet de résilience Il est là Depuis que je suis né À l'âge de 7 ans J'ai eu un accident Donc j'ai été brûlé À 70% Donc De mon corps Sauf le visage Et les mains J'ai dit Qu'il y avait Des inégalités sociales Mes parents Ils ne parlent pas le français Ils sont d'origine marocaine Ils sont berbères Illettrés Alphabète Et c'est vrai Que je voyais Une frustration En eux Une espèce de peur Et en même temps Ils n'étaient pas Ils ne savaient pas Ce qui se passait Et j'ai gardé ça en tête Et en mémoire Très longtemps Dans ma carte mémoire Et je me suis toujours dit Que je serais utile aux autres Et puis Par la suite De ce parcours En fait Moi je n'ai pas Eu de bac J'ai bossé tout de suite Très tôt À l'âge de 16 ans Dans un hôpital En tant qu'agent De ménage Pendant près de 8 ans Et parallèlement à ça J'ai eu une carrière De sportif de haut niveau Qui m'a permis aussi De ne jamais relâcher Quoi qu'il arrive Peu importe La tempête Je suis là Et puis je me suis dit Un jour j'aimerais bien Soigner les gens Donc j'ai décidé De passer le concours D'infirmier Sans le bac Donc j'ai dû reprendre Quelques cours Avec Je me rappelle Le cadre de santé De l'hôpital Qui m'avait fait confiance La première fois À l'âge de 16 ans Et derrière Et bien Je suis devenu infirmier Et puis après J'ai décidé De mener des actions De sensibilisation De vulgarisation De santé publique Dans les quartiers Parce que c'est là Où il y a le plus de besoins Et le moins de moyens Et alors ça doit être particulier En ce moment On voit qu'il y a Un problème Il y a un manque d'adhésion Au discours politique Il y a un manque De prise en charge Aussi des personnes Dans les banlieues Un manque de compréhension Des enjeux Que des personnes Qui vivent dans les banlieues Rencontrent aujourd'hui Notamment au confinement Comment est-ce que vous Voyez les choses Chez Banlieue santé Et comment aujourd'hui Vous déployez votre action Pendant la crise Le premier point Qui nous vient à l'esprit C'est qu'en fait C'est une population De nationalité Un peu à la marge De la société Parce qu'ils ont du mal A s'intégrer Pour plein de raisons Mais aussi parce que Les messages De santé publique Les messages Des institutions publiques Ne leur arrivent pas Et ne comprennent pas Les messages Et donc En fait Notre travail C'est de connecter Tout ça Que ce soit Les institutions Publiques Privées Mais aussi Ceux qui doivent Bénéficier De ce qu'il existe En France On est un peu Les logisticiens Du dernier kilomètre De la santé publique Et c'est vrai Qu'il y a une défiance De cette population Des pouvoirs politiques Pour eux Le message Des pouvoirs politiques Ils n'y adhèrent pas Pour plein de raisons Parce que Pour eux Les quartiers Sont la dernière Route du carrosse Parce que Je ne sais pas Si vous avez vu Il y a quelques jours Il y a Je ne sais plus Qui disait Je crois que c'est un ministre Ou quelqu'un Je ne sais plus Quelqu'un d'autre Ce n'est pas notre problème En fait Et en fait À un moment donné Comment voulez-vous Que les gens Des quartiers Adhèrent au message Des institutions publiques Si parfois Ou souvent Il y a des dérapages C'est normal Qu'à un moment donné Il y a une population Qui se met à la marche Je ne dis pas Qu'il faut cautionner Ce qu'ils font D'ailleurs nous On ne cautionne pas La manière dont ils font Les choses Mais si à un moment donné On a en face Des gens qui n'écoutent pas Des gens qui ne font pas En sorte de les introduire Dans le système Et de les engager Dans le système D'ailleurs c'est ce que nous faisons Nous Dans la santé publique On permet à ces patients De se réinsérer De créer de l'autonomie Et de pouvoir faire en sorte De retrouver Un état de bien-être Parce que En tant que professionnel de santé On considère La santé Non pas comme une maladie Mais comme un état de bien-être Un état de bien-être Ça veut dire que Tu imagines Si les gens Ils vont bien Ils vont faire quoi ? Ils vont aller travailler Ils vont aller se former Ils vont s'éduquer Et tu vas changer les choses On comprend complètement L'impact systémique Que vous pouvez avoir D'ailleurs vous avez Là dernièrement Vous avez dû un peu Adapter aussi votre modèle Et vos moyens De communiquer entre vous Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu Des adaptations Que vous avez dû faire Et aujourd'hui Des nouvelles Même technologies Que vous avez pu développer En interne Pour réadapter votre activité Parce que ça a aussi Un vrai message De résilience économique Des associations Et des entreprises sociales En fait Qu'il faut passer Pour qu'elles puissent Continuer leurs activités Bien sûr On a complètement adapté Et réadapté Notre fonctionnement Et il y a même des choses Qu'on n'avait pas encore vues Et qu'on a pu identifier Au travers De notre engagement Donc en 5 jours On a développé Une application Avec la start-up Contournement Qui a été fondée Par En fait On a essayé De reprendre Les besoins de terrain De cette population Qui vit déjà Plusieurs fragilités Et sa mille feuille D'inégalités en santé Et on a essayé D'adapter Et on s'est dit Que la première chose C'était de se dire Si on veut faire en sorte Que la population des quartiers La population vieillissante Respecte Le confinement Il faut leur donner à manger C'est la première chose Et le fait de venir Avec un colis alimentaire Avec un plateau repas On préserve Cette population fragilisée Sur le plan de santé publique Qu'ils ont La plupart Des hypertension Du diabète Et autres Et c'est une porte d'entrée Pour leur proposer Une consultation De télémédecine La possibilité D'avoir des coordonnatrices Qui viennent à domicile Des infirmières Qui vont faire les soins Pour leur éviter D'aller en réanimation Parce qu'on le sait aujourd'hui 10 jours d'hospitalisation En réanimation C'est 40 000 euros A l'État 40 000 euros Par personne Notre système 10 jours D'hospitalisation À domicile On est à peu près À l'équivalent De 3-4 000 euros Il y a une grande différence Et donc notre travail C'était de se dire Comment on adapte Cette crise sanitaire À la problématique Aujourd'hui Des inégalités en santé Et on essaie De les répondre De manière claire Donc on a créé Cette application De coordination sanitaire Qui va permettre En fait De faire en sorte Que les associations Terrain Qui travaillent depuis des années Nous fassent remonter Les besoins De leur population Que les corporate Qui veulent bosser avec nous Sur Je vous mets à disposition Notre affaire Notre logistique Je pense à Phénix Et à Jean Moreau Qui nous a mis à disposition Énormément de denrées Via Phénix Je pense à Ulule Qui nous a fait une cagnotte Je pense à la fondation Lenovo Qui nous a mis à disposition Des tablettes Pour que les infirmiers Puissent Sillonner les quartiers Proposer de la téléconsultation Ça c'est parce que Il y a aussi le réseau derrière Et je pense que C'est aussi ça En fait Notre travail C'est de se connecter Entre les uns et les autres Du coup Il y a quand même Une vraie question Parce que tu parles Quand même De santé publique C'est ce qui Et c'est ce qui se rapproche D'ailleurs un petit peu Parce que l'alimentation On a l'habitude Que ce soit En sein privé Même Le divertissement La lutte contre l'isolement Également Malheureusement Mais c'est vrai que Le message qu'on avait De Charles avant Sur le logement social Le mal logement La lutte contre le mal logement Et toi la santé publique Pour nous Pour le grand public C'est des choses Qui doivent être portées Par l'État Et par l'État providence C'est la base C'est la base Toi tu développes Notamment des choses En termes de téléconsultation Alors qu'il y a des dynamiques Qui sont développées Par les pouvoirs publics Est-ce que Ils entendent ton message Est-ce que Qu'est-ce qui freine En fait leur engagement Vis-à-vis de ces quartiers Et vis-à-vis Pourquoi est-ce que Tous ces dispositifs Ne sont pas portés par l'État Est-ce qu'ils entendent Aujourd'hui ce message-là Comment ils répondent Déjà Eva J'aimerais te dire Que l'État C'est aussi nous On contribue à l'État On finance les impôts On travaille On crée nos boîtes On crée des emplois On est l'État Donc en fait Moi j'ai une démarche Pour dire que En fait j'attends rien De l'État Il vient Il vient Il vient pas Je serai toujours là On sera toujours là On va toujours s'engager Pour ceux qui en ont le plus besoin Maintenant c'est comment On fait pour travailler avec l'État C'est comment On arrive ensemble À être sur le terrain Et à travailler ensemble C'est une population Qui aujourd'hui Elle est tellement désespérée Qu'elle attend rien De l'État Elle dit L'État il va jamais venir En fait nous on dit On va faire en sorte De les faire venir On va travailler ensemble On va faire en sorte Que derrière Ça puisse régler Des problèmes De société Parce qu'aujourd'hui Ce qu'on dit C'est qu'il y a la crise Aujourd'hui Du sanitaire Du Covid Mais il y a la pré-crise Tous ceux qui vont plus avoir d'emplois Toutes les familles monoparentales Qui galèrent 20 du mois dans les quartiers En fait Ils avaient les restos du cœur Les associations locales Qui leur donnaient Les paniers au repas Et qui ne peuvent plus leur donner Parce qu'il y a le confinement Etc Etc Et donc Moi ma démarche C'est de dire Comment on peut recréer Un modèle Économique Solidaire Mais avec l'État Avec les institutions privées Avec les bénéficiaires Parce qu'en fait Plus on va les mettre Dans ce circuit Et qu'on va les faire collaborer Plus on va faire en sorte Que cette misère sociale Elle va diminuer Parce que Moi mon objectif C'est qu'un jour Bon lieu santé Ça n'existe plus Parce que tant qu'il existera C'est qu'il y a la misère sociale Donc je ne suis pas satisfait De ce que je fais Je ne suis pas Moi ma satisfaction Mon délire C'est de me dire Un jour Tout ça Ça s'arrête Et qu'à un moment donné Les gens Ils ont un travail Ils ont une formation Ils mangent Ils manquent de rien Ils n'ont pas de problème Ça ça me va Peut-être qu'un-là Il me dira Ouais mais ça va tuer ton business Non En fait moi Ce n'est pas comme ça Que je vois les choses Moi Mon travail C'est de se dire Comment on fait en sorte Que chacune des personnes Qu'on a autour de nous Elle puisse Psychologiquement aller bien Qu'on puisse la respecter Qu'elle ait une dignité Tu sais même le don De venir avec un colis C'est un respect Qu'il faut avoir Envers ces gens Tu ne viens pas pour dire Je donne Ce n'est pas ça La dignité du don La dignité du don C'est de se dire Tu respectes la personne Tu respectes sa vie Son statut social Son parcours Sa personne Et à un moment donné C'est comme ça Que tu arrives à faire en sorte De les engager Donc il y a une démarche Pour moi Très humaniste Très humaine Très sociale Très solidaire Combien même le social J'ai un peu de mal Parce que moi Je suis quelqu'un Qui n'aime pas le social Moi mon père Et mes parents Ils ne m'ont jamais appris Ils m'ont toujours dit Tu ne demandes rien Tu fais Moi je ne demande rien Je ne fais pas de charité Je suis là pour faire en sorte Que les gens Ils aient une dignité Les gens qu'on leur redonne Leur dignité Qu'on leur redonne leur autonomie Que les gens s'engagent Par eux-mêmes Créent cette valeur ajoutée Parce qu'ils ont tous Quelque chose à apporter Dans cette Tout à fait Ce qu'on fait chacun D'ailleurs La charité Au final On essaie de redistribuer Les cartes Et effectivement Quand les cartes Sont redistribuées Si un jour Ça l'est Que ce soit dans le cas De l'ITA Qui essaye de transformer Le secteur en bancaire Si le secteur bancaire Fait ce qu'on fait De la transparence Du financement De l'économie réelle On n'a plus besoin d'exister Et bien c'est exactement Comme vous Donc on a besoin De redistribuer ces cartes Et bravo pour ce que vous faites Je vais me permettre De poser Peut-être une ou deux questions Qui a été posée Par le public Et n'hésitez pas L'équipe l'ITA Du coup D'inviter Certaines personnes A poser leurs questions En live Et de nous rejoindre Sur la scène Parce que je crois Que je ne sais pas Si c'est ma vidéo Ou c'est celle D'Abdelali Mais une de nos vidéos Est coupée Du fait De Un problème de connectivité De ma part Ou de la sienne Je ne sais pas En tout cas Ce que moi Je voulais te poser Juste avant Qu'on invite des personnes Sur scène Donc n'hésitez pas L'équipe de l'ITA A les inviter sur scène C'est de savoir déjà L'ITA ou les particuliers Aujourd'hui Peuvent vous aider Tout le monde se sent Un peu impuissant Et donc Comment est-ce qu'on peut Vous aider Pour soutenir votre action Aujourd'hui Et puis demain Bien sûr Alors Déjà Vous faites déjà Au travers De ce qu'on fait Avec Tech4Bood Et avec Toutes les connexions Vous nous avez mis en place Depuis près de 10 jours Depuis 15 jours même Depuis le 13 mars Quand je vous ai mis Un SOS Vous avez été les premiers A vouloir donner un coup de main Et à mettre le pied à l'étrier On a accéléré Aujourd'hui Notre travail Il est en train de se déployer Partout en France On a lancé Marseille On a lancé beaucoup En Ile-de-France Bondi Là je suis en direct De Holney dans le 9-3 Avec des collaborateurs Puisque il y a Mehdi ici Qui a créé une agence Qui s'appelle Make Agency Et il a fait un truc génial Il a fait quelque chose Pour les professionnels de santé C'est assez incroyable La possibilité de les protéger Lors de leurs soins Et il nous a offert des dons De ces masques là Pour pouvoir mieux intervenir Auprès des bénéficiaires Et donc c'est vrai que On a besoin de tout le monde On a besoin de cette richesse humaine Que vous nous donnez Et puis demain Je ne sais pas Moi je suis un fou Donc pour moi Pourquoi pas faire Un fonds d'investissement Dans les quartiers Un vrai fonds d'investissement Quelque chose Qui a un impact Dans nos quartiers Moi je suis avec vous On est là On a beaucoup de gens Qui aimeraient faire des choses Mais on n'a pas Les moyens Les codes Mais en fait On a les idées Moi je dis toujours On n'a pas les lovés Mais on a le love Dans les quartiers Et le love Et l'intelligence aussi Et la conscience Des problématiques Moi en tout cas Je suis chaud L'équipe va me tuer Encore un nouveau projet Mais on est parti Moi je suis en guerre Je suis en guerre Contre les inégalités Moi je suis en guerre Contre les inégalités On va puncher fort On accueille du coup N'Day Qui va me poser une question Bonjour Vous m'entendez ? C'est bon ? C'est cool Merci beaucoup pour ce speech C'était vraiment inspirant Ça fait chaud au cœur Votre façon de parler C'est trop cool Et du coup Moi ma question C'est que Quand par exemple Par rapport au J'ai bien aimé Votre définition de la santé Comme la définition de l'EMS Qui sait que la santé Au fait c'est d'abord Le bien-être Tout simplement Mais dans vos actions Comment vous mettez le lien Entre ce bien-être là Et l'environnement Au fait Dans lequel vivent Les populations Dans les banlieues Parce que La question de l'environnement La question du logement Ce qui a été évoqué Tout ça C'est très très important Donc c'était ça C'est ma première question Et ma deuxième question C'est Quelles sont les mesures Que vous mettez en place Pour faire de l'empowerment Auprès de ces populations Leur dire que Vous avez le pouvoir D'agir sur votre destinée Vous avez le pouvoir D'agir sur votre santé Et je pense que le combat Est là Mais comment du coup Est-ce que vous mettez ça Déjà en place Ou vous faites juste De la sensibilisation Alors on va plus loin Que dans la sensibilisation Merci Alors c'est Cindy C'est ça ? Non Aïta Aïta Ah ok Pardon Aïta C'est parce que je lis à droite Merci pour ta question Merci Déjà on fait plus que de la sensibilisation On est en train de réinventer Le système de santé publique On est en train de faire en sorte Que le système de santé publique Ne vient plus d'en haut Mais vient d'en bas Ceux qui vivent les inégalités Et donc je te donne un exemple Simple Concret On a été dans un foyer De personnes Travailleurs De travailleurs migrants On a fait un maffé avec eux On a fait un maffé Té à la menthe On a discuté avec eux On a mangé avec eux Quels sont vos problèmes Qu'est-ce qui ne va pas Dis-moi un truc qui ne va pas Qu'est-ce qui traverse l'esprit aujourd'hui C'est quoi qui te tracasse depuis quelques jours Je sais il y a quelque chose papy Et là Il te dit Oh Qu'est-ce qui se passe Et là Il commence à trembler Parce qu'elle n'a pas l'habitude de se confier Donc tu viens Tu le tacles à la gorge Direct Et après il dit Je ne suis pas bien en ce moment J'ai du mal à sortir Et tout J'ai peur de sortir Pourquoi tu as peur de sortir ? J'ai des fuites urinaires Ah Potentiellement Fuites urinaires Cancer de la prostate Mais si tu n'es pas un professionnel de santé Tu ne peux pas le savoir D'accord Ok J'appelle un pote médecin Hop Tu ne peux pas le voir en urgence Hop On se rend compte qu'au bout de 10 jours Il y a un cancer de la prostate Il se fait opérer Il revient C'est tombé Il court devant Tu vois ce que je veux dire ? Il est dans un truc où en fait Nous On les écoute ces gens Et on les respecte Et de là On a amené la santé en bas des quartiers Ces gens là Qu'est-ce qu'on a fait ? On les a amenés A une journée lunettes pour tous On les a ramenés à la fondation Rothschild On a fait On a été chercher en bus En bas du quartier On a fait 4 fois l'aller-retour Parce qu'il y avait 50 personnes à chaque fois dans le bus On les a ramenés Ils ont mangé On a rigolé Consultation ophtalmo Orthoptiste Opticien Lunettes gratuites Il y avait un clown Il y avait le spectacle Il y avait tout le monde C'était le bordel On a fait même l'anniversaire à une dame Qui avait perdu son emploi Parce qu'elle n'avait plus de lunettes C'était le bordel C'était magnifique C'était son meilleur jour de sa vie Et en fait De là tu crées ce lien humain Qui préexiste des gens dans ces quartiers Mais qui est perdu Parce que la misère sociale Fait que les gens Ils pensent à un moment donné Que à eux Que à survivre Donc On est dans une démarche Où en fait On est dans un village Et nous on fait comme au village On rassemble tout le monde Les anciens Les jeunes Les jeunes ils se taisent Ils écoutent les anciens Les anciens ils papotent Les plus jeunes ils écoutent On fait quelque chose Qui n'existe pas Et après Pour l'empowerment On a essayé de réfléchir A d'autres projets Parce qu'on a plein de projets Tous les jours On en a Toutes les secondes Là j'en ai déjà Avec ce qu'on discute là J'ai déjà un projet On est en train de créer un projet Qui s'appelle Le café des femmes Dans les quartiers Qu'est-ce que c'est le café des femmes ? C'est un lieu dédié Inclusif Dans ces quartiers Où les femmes Elles vont pouvoir s'engager On va pouvoir les former On va pouvoir leur donner De quoi Reprendre De la confiance En soi Des socio-esthéticiennes Des psychologues Des infirmières En fait ça va être Ça va être le boxon Et en fait L'idée c'est de se dire Comment A un moment donné On récré du parcours Pour faire en sorte Que ces gens Dans ces territoires On les respecte Et en même temps On leur donne de quoi faire C'était parfaitement Et ça a permis de répondre Notamment à des questions Qui demandaient Comment se travailler Je passais Et justement Et en fait Tu l'as bien dit C'est que c'est pas Avec des formats Tout prédéfinis Qu'on va réussir En fait A créer un lien A comprendre C'est vraiment S'adaptant aussi A la position intellectuelle Qu'à la personne Et c'est très au cas par cas Et revaloriser l'altérité En fait C'est extrêmement important Parce qu'on cherche L'industrialisation Beaucoup Dans le milieu De la Tech for Good Et c'est vrai Qu'il y a des sujets sociaux Qui nécessitent Une compréhension Et un peu d'intelligence Pour pouvoir les adresser Alors juste Une dernière question Parce qu'après Du coup On va devoir passer Au prochain Qui a été posé D'ailleurs Qui est bien remonté On voit bien Que c'est une communauté D'investisseurs Qui est connectée Du coup Comment est-ce que Vous vous financez Quel est le modèle économique Aujourd'hui On a un modèle économique C'était à la base Un petit modèle économique Mais sur lequel On n'avait pas On ne demande pas On n'en fait pas du tout La promotion Parce qu'on est plutôt Dans la construction On n'aime pas demander C'était quelques dons Par-ci par-là Et là en fait On fait D'expertise Et de l'audit de terrain Pour des grands groupes Sur des questions Qui relèvent De certains grands groupes Qui veulent bosser Sur des sujets Sur la santé Sur le social Sur l'éducation Et comme on est sur le terrain Et qu'on connait Les besoins de terrain On connait aussi Les problématiques On a cette démarche Aujourd'hui On est en train de réfléchir Même à créer Notre cabinet de conseil Des quartiers Qui va conseiller À un moment donné Qui va avoir Une approche Très terrain Donc on est en train De bosser Sur ce versant-là On est en train De voir l'art aussi De créer des solutions Qu'on va aussi proposer Aux institutions publiques Privées Qui vont peut-être À un moment donné Générer De l'investissement Donc pour cette association On est en train De même réfléchir Pourquoi pas Transformer Cette association En d'autres sujets Donc on est En fait On est en train De se poser les questions Et puis là Avec le Covid Ça laisse tomber Les questions Ça a tourné Parce qu'en fait Quand on regarde La crise Elle a arrêté Énormément de choses Mais elle n'a pas arrêté Certaines choses Notamment l'éducation Tout ce qui est Les digitales Tout ce qui est La santé Tous ces petits sujets En fait On les avait mis Un peu de côté Il y a d'ailleurs Une expression Qui est intéressante Qui dit En fait On s'est rendu compte De l'utilité De certains Dans notre monde Et donc Voilà Aujourd'hui On est en train De se poser des questions Et c'est vrai Que si vous avez Vous des idées Pour nous accompagner Pour challenger Notre projet Et le faire améliorer Pour que demain On arrive à trouver Une façon D'avoir un modèle Économique viable Moi je suis là Why not Ceux qui sont Dans la Venez On est preneurs Il y a plein de gens Que vous pourriez aider Que vous pourriez Mentorer Mécéner Tout ce que vous voulez Il y a du monde Là je suis tout seul Mais il y a du monde derrière Merci beaucoup Et c'est très vrai Ce que tu dis Et c'est ce qu'on essaie D'ailleurs de porter En ce moment Auprès de Bruno Le Maire C'est de lui montrer A quel point Les entrepreneurs sociaux Aujourd'hui On voit leur utilité En fait Même économique Et que Parce que finalement Tout la Une grosse partie De la French Tech Un peu gadget Qu'on a soutenu Et valorisé pendant longtemps Là aujourd'hui Enfin Si je n'abuse Elle ne sert plus à rien A part effectivement La Tech Vraiment Qui nous permet D'échanger Etc Mais ça finalement Enfin Le Brésilien social C'est de la Tech for Good Donc le fait Que les institutions politiques Doivent soutenir Demain C'est Tech for Good C'est un pédoyer Qu'on porte très fort Et puis voilà Vu que je parle du politique Pour clôturer Si j'étais Edouard Philippe Qu'est-ce que tu voudrais Me dire aujourd'hui ? Si j'étais Ou tu étais ? Si j'étais moi Edouard Philippe Qu'est-ce que tu me dirais ? C'est un message A passer au gouvernement Très droit Très direct Si j'ai un message A passer au gouvernement Soyez à l'écoute Soyez à l'écoute De ceux qui vivent Les inégalités en santé Et les inégalités sociales Croyez-moi Que vous allez changer le monde La France Aujourd'hui Elle a un potentiel Mais elle n'a pas été Encore aller chercher Le potentiel Dans ces quartiers Dans ces territoires Perdus Où aujourd'hui Il y a des forces vives D'ailleurs Si demain Tu avais mis Des PC à la place Des stades de foot Tu aurais les meilleurs Ingénieurs Les meilleurs Coups au monde Dans les quartiers Mets des PC Mets de l'éducation Et tu vas voir Ce qui va se passer On va te faire Des Kylian Mbappé Des Zidane De la technologie De la finance Etc Bravo Merci beaucoup Adélali Merci beaucoup Pour soutenir les actions Vous avez un peuple Qui vient d'arriver Et pour soutenir les actions Ah oui Super Et notre Ulule Il faut péter là Il faut que ça pète Banlieue santé En mode confinée Pour voir Yes On y va On a la balle On va cogner là Merci Merci pour tout Et bravo encore A très bientôt Voilà Je vais accueillir Quelqu'un Qui va nous mettre L'ambiance Et pour l'occasion On parle de Social Bar Je change de décor Renaud Est-ce que tu veux Me rejoindre sur scène Qui travaille justement Sur revaloriser Le lien social Salut On t'entend Oui on t'entend très bien Parce que finalement On l'a compris Le problème Qu'on trouve Notamment dans les banlieues Finalement C'est un problème d'écoute C'est pourquoi Le lien social En fait C'est quelque chose Qu'on a beaucoup dévalorisé Qui revient sur le devant De la scène Pas que à cause Des problématiques De l'isolement Mais aussi parce qu'on est En redemande d'altérité L'altérité étant le mot D'aujourd'hui Renaud Je te laisse Nous introduire Tes actions à toi Ce que tu penses De ta problématique Tenue De ce qu'on vit Et puis nous parler Des actualités Du Social Bar Avec grand plaisir Eva Bonjour à tous Du coup moi je suis Renaud Je fais partie des gens Qui ont monté le Social Bar Il y a un peu plus de 3 ans Alors je vais vous demander De puiser un peu Dans vos souvenirs Si vous voulez bien Mais c'est des souvenirs agréables Rappelez-vous ce temps Où vous alliez dans des bars Ouais ça paraît loin Et bien si vous vous souvenez bien Je suis à peu près sûr Qu'il y a eu plein de moments Où il y avait des gens Que vous trouviez sympa À côté de vous Au comptoir Et à qui vous n'osiez pas parler Et puis je suis à peu près sûr Que vous avez croisé Absolument en personne Qui ne venait seule dans un bar Aucune femme Qui venait seule dans ce bar Et vous êtes reparti Et vous avez a priori Rencontré personne Et bien ça Ça parle d'un phénomène Qui s'appelle La distance sociale Et la distance sociale En fait c'est ce qui fait Qu'on a beaucoup de mal A rentrer facilement Et spontanément En contact avec l'autre Ne serait-ce qu'à lui dire bonjour Et en fait cette distance sociale C'est un phénomène Qui aggrave Et qui creuse Un autre problème Qui est celui de la solitude Évidemment Puisque quand on n'a pas ses proches Il y a toujours des moments Dans la vie Où on se retrouve un peu seul Et bien si on ne veut pas parler A des gens spontanément A des gens Et vous dire que vous pouvez Parler à des inconnus Et puis vous allez pouvoir Jouer le prix de votre verre au dé Un ou deux Vous gagnez un euro Cinq ou six Vous perdez un euro Mais attention C'est un inconnu Qui lance le dé pour vous Et cette petite règle Va permettre de briser la classe Et des trucs comme ça On en a inventé plein Et ça marche Ça fait qu'en fait Les gens peuvent venir seuls Ou pas Et vont beaucoup plus naturellement Parler à des gens Qu'ils ne connaissent pas Et même qui ne leur ressemblent pas Et ça c'est un pilier Du social bar Et des piliers Et on en a quatre Donc on est un laboratoire De convivialité On invente des activateurs De convivialité On est un laboratoire De festivité On invente plein de concepts De soirées Pour faire venir des gens Différents Pour faire la fête Parce que c'est un bar de fête On est une entreprise sociale Qui reverse 15% Des bénéfices À des associations Et on est une communauté De copatrons Qui sont des gens Qui ont investi Au social bar Et qui ont plein De petits privilèges Qu'on rêve tous d'avoir Genre passer derrière le bar Et on est 500 à Paris Et tout ça Ça marche Alors ça marche Parce que c'est un succès populaire On a gagné deux fois Le prix de meilleure barre de Paris Ça marche parce que Les gens se parlent Les gens viennent seuls Et ça marche aussi économiquement Et c'est aussi pour ça Que je suis devant vous ce soir On a un bar de 50 mètres carrés Très mal placé On fait 500 000 euros De chiffre d'affaires Ce qui est beaucoup On a une rentabilité normative Par rapport aux résultats nets Qui est de près de 10% Et ça marche tellement bien Que du coup Il y a des investisseurs Qui nous ont fait confiance Et qui sont des fonds d'investissement Notamment Noves Et qui ont investi 1 million d'euros Pour qu'on puisse Ouvrir plein d'autres social bars Plein d'autres refuges De convivialité en France Et le prochain social bar Le premier nouveau social bar Et bien ça sera à Strasbourg Parce qu'on a trouvé Un local extraordinaire De 250 mètres carrés Et parce qu'on a trouvé Deux porteuses de projets Fabuleuses Qui s'appellent Charlotte et Pauline Et que j'espère On verra sur scène Qu'on verra sur scène après Et donc je suis là ce soir Parce qu'on va avoir besoin D'investisseurs copatrons À hauteur de 100 000 euros Et donc On vous invite à être copatrons Alors pourquoi Julien vous le dira Tout à l'heure aussi Mais je vais quand même Vous le dire en 2-3 mots C'est un investissement Qui est sécurité Qui est plutôt sûr On a un bar qui marche Qui fonctionne économiquement Qui a une vraie valeur sociale Vous pourrez raconter à votre pote Que vous avez un bar Et ça, ça compte Vous aurez plein de privilèges Et puis vous nous accompagnerez Dans cette aventure Qui est vraiment très belle Depuis 3 ans Voilà Ça c'est pour le social bar Depuis quelques semaines Évidemment on est à l'arrêt En termes d'activité ordinaire Mais on ne s'est pas découragé Et on s'est dit Qu'il y avait des vrais besoins De convivialité Aujourd'hui Et encore plus qu'avant Alors on s'est un peu reconfiguré Sans se dénaturer Donc aujourd'hui On a monté une opération Qui s'appelle le social phone Et qui permet à tout un chacun De passer des coups de fil Pour remonter le moral des gens Auprès de bénéficiaires Qui ont été identifiés Par des associations partenaires Alors je pense à Entourage Qui agit auprès des personnes de la rue Je pense à Paris en compagnie Qui agit pour les seniors Et je pense à Demain à Singa Qui agit pour les réfugiés Donc ça c'est le social phone C'est pour recréer un lien De convivialité Pour que les gens soient écoutés Parce que c'est important Pour rompre cet isolement La deuxième chose qu'on a monté C'est une coupe du monde De défis Qu'on appelle La coupe du monde du confinement 300 défis Complètement déjantés Et solidaires Pour que les gens se divertissent Fassent des défis Et s'engagent Et on fait ça avec Deux autres associations géniales Et puis la troisième chose Ce qu'on fait C'est qu'on apporte Des petits moments De beauté et de douceur Car on a je pense Bien besoin de moments Comme ça Et donc on fait des lives Tous les jours À 18h sur notre page Voilà Et puis Peut-être la dernière chose C'est qu'on essaie D'aider les associations Qu'on aime bien Et notamment Il y a une association Qui s'appelle Pour eux Et qui permet aux gens D'apporter des plateaux repas Aux SDF dans la rue Il me reste encore Une minute et trente secondes Je crois Mais c'est formidable Et non Ou alors Eva me coupe Ou alors Eva me coupe Eva coupe moi Avec plaisir C'est pas C'est pas le digital Qui va nous stopper Non c'est parce qu'en fait C'était la minute C'était les deux minutes Que Julien pouvait du coup Présenter les intérêts D'investir un social bar Qui s'est lancé Ah pardon Alors du coup Avant de Pas de soucis Avant de Permettre aux personnes De te poser les questions Directement Julien Va monter On stage Pour nous rappeler L'intérêt De soutenir Le social bar Aujourd'hui Jamy Jamy Faut que je l'invite Jamy Est de la génération Y Comme moi Ces logiciels Ne sont pas trop forts Ah Julien Ça marche Mes chers amis Parle de nous Julien Tu veux que je parle de toi Alors Tu l'as bien présenté Tu l'as bien présenté Social bar C'est Déjà c'est un concept C'est un concept De bar unique Reconnu Vous avez fait un pari Assez important Vous avez commencé 70 mètres carrés 60 mètres carrés 50 50 Encore plus petit Et aujourd'hui Après Plusieurs années d'exercice Trois ans Vous êtes désigné Comme bar préféré Des parisiens A deux reprises Par le magazine Time Out Donc il y a vraiment Une marque Aujourd'hui Qui est reconnue Qui est le principal actif On va dire De la société C'est vraiment Le concept Que vous avez créé Qui a été prouvé A Paris Et comme tu l'as dit Des investisseurs De renom Vous font confiance Pour le dupliquer Et au delà du concept C'est aussi je pense Important de rappeler L'impact social Parce que depuis la création Et je pense que ça En fait c'est vraiment Rompre Tu l'as dit La distance sociale Recréer du lien Et vous avez créé Plusieurs soirées Vous créez des rencontres Des soirées solidaires Avec des demandeurs d'emploi Des personnes handicapées Des migrants Des sans-abri Vous accueillez Des associations De solidarité Et vous avez créé Également un concept Qui va pouvoir Se dupliquer Et créer de l'emploi Pour des personnes Plutôt éloignées D'un emploi pérenne Donc vous avez un modèle Social qui est intéressant Qui est prouvé Et qui montre son utilité C'est le deuxième Point important C'est que vous n'êtes pas Un simple bar Mais vous êtes un créateur De lien La troisième Troisième raison C'est que vous avez Une réussite économique Au-delà du concept De l'impact C'est un bar Qui fonctionne Comme tu l'as dit La rentabilité A été atteinte Dès la deuxième année Et aujourd'hui Sur une superficie Qui est limitée A Paris Vous dégagez Un chiffre d'affaires De 500 000 euros Un résultat net De 60 000 euros C'est Si jamais on fait Un benchmark Si jamais on compare Par rapport Aux pratiques du marché Vous êtes Vous avez réussi A concilier Social Concept Et économique Un point Qui est important Aussi C'est que vous êtes Deux dirigeants Toi et David Très impliqués Dans l'économie Salle et solidaire 7 ans d'expérience Dans cette économie Et vous êtes Des facteurs Clés de réussite De cette entreprise Et de développement Du social bar Partout en France Et là Aujourd'hui On fait une nouvelle campagne On est partenaire Parce qu'en fait Sur chaque nouveau social bar Qui va être créé en France Là le deuxième du coup Va être à Strasbourg Bientôt Marseille Prochainement Saint-Ouen Mais là c'est le premier C'est à Strasbourg On va proposer Avec l'état D'investir Dans le social bar En local Et pour les investisseurs Et pour les investisseurs Qui sont intéressés Pour investir à Strasbourg Là ici C'est un investissement Dans un bar Avec un fonds de commerce Qui est négocié Par vous Qui avez une expertise Aujourd'hui Et qui va être développé Grâce à des porteurs De projets Que vous allez sélectionner Grâce à un concept Qui est déjà reconnu Donc qui va permettre D'avoir un impact Positif sur le chiffre d'affaires Créer du lien social Également Et vous allez accompagner Vous pariez Avec votre expertise Le développement En local De ce bar Donc en fait Il y a tous les fruits Qui sont réunis Pour que ce fonds de commerce Soit revalorisé Créer de la valeur économique Et donc vous Votre investissement En effet Il est plutôt dérisqué Par rapport à l'investissement Dans une start-up C'est que vous avez Un fonds de commerce On va le valoriser Et dans 5 à 7 ans Vous pourrez y ressortir Donc voilà Vous avez tous les grains Et toutes les graines Favorables Pour que les social bars A Strasbourg Poussent Comme vous le souhaitez Et que ce soit la même réussite Que vous avez connue A Paris Et un dernier point Qui est important A mentionner C'est que Autant pour Solifap Que pour le social bar Quand vous investissez Au capital D'une entreprise Les investisseurs Bénéficient également D'une réduction d'impôt De 18% Sur le montant Que vous investissez Donc si vous investissez Par exemple 1000 euros Dans le social bar Dans le solifap Vous bénéficiez D'un crédit d'impôt D'une réduction De 180 euros Sur le montant Que vous devez payer Chaque année Enfin l'année De votre investissement Aux impôts Voilà pour Ma partie Et je te laisse répondre Renaud Aux questions Avec grand plaisir Et peut-être aussi compléter Ce que j'ai oublié de dire Pendant ma présentation Et bah vas-y Si t'es trop courte Ah et va Non mais je vais d'abord Répondre aux questions Je vais d'abord répondre aux questions Alors Qu'est-ce que tu as comme question ? Des exemples de thématiques De soirées au social bar Yes Alors Donc on fait plein On a inventé Une quarantaine de concepts De soirées À date Et notamment Des concepts Pour attirer des publics Qui n'ont pas l'habitude D'aller dans des bars Alors on fait par exemple Des soirées de rencontres Entre sourds et entendants On fait les after workless Qui sont les premiers After work au monde Pour faire Pour que les chômeurs Et puissent faire la teuf Et leur after work On fait des soirées Pour les migrants Avec des partenaires associatifs Enfin voilà On a inventé vraiment Une quarantaine de concepts Très très différents Pour attirer des publics Très très différents Et pour qu'à la fin Vraiment ça se mélange Et ce qu'on constate C'est que ça se mélange Il y a C'est pas du tout Un entre soi C'est Voilà Ce côté là Je trouve qu'on a bien réussi Et voilà Pour les concepts de soirée Et une des particularités Du social bar C'est que normalement Les bars font Allez Une soirée par semaine Leur blind test Ou un truc comme ça Nous on fait Trois soirées par semaine En moyenne En semaine En dehors des week-ends Ce qui permet D'attirer beaucoup de monde Et donc de générer Plus de chiffres d'affaires Et ça c'est une des particularités Du social bar Et aujourd'hui On a une liste De 50 concepts de soirée Qu'on va pouvoir déployer Ailleurs À Strasbourg Et l'idée C'est que le social bar De Strasbourg Invente ses propres soirées C'est pas du tout Une réplique Ou une franchise L'idée c'est que le social bar De Strasbourg Soit une chanson Avec un seul fèche Qui est celui du social bar Et une question De popularité Sur les objectifs Du développement Pour le réseau À 5 ans Comment est-ce que tu vois Le social bar Dans 5 ans Et même Jusqu'à 10 ans C'est quoi ton rêve Avec le social bar Alors Notre objectif Très clair Pour les 5 prochaines années C'est deux choses C'est d'ouvrir 25 bars Dans 25 villes En France Et donc on en ouvre 3 cette année déjà Et l'autre C'est de développer Un autre aspect Du social bar Qui est un peu Sa partie plus événementielle Et c'est de transposer Notre savoir-faire A d'autres besoins Et d'autres besoins En convivialité Alors par exemple Les soirées d'entreprise Où les gens S'ennuient un petit peu Avec leur coupe de champagne Et ne savent pas à qui parler Les espaces publics Où les gens Attendent Et pourraient se parler Et ne le font pas Enfin voilà Et ça on développe Beaucoup ça depuis un an Et ça marche très bien aussi Et c'est ça l'objectif Et à terme A 5 ans Notre utopie C'est que Pour les Jeux Olympiques Quand la France Va accueillir le monde entier Et bien on est autant D'agents de convivialité Que d'agents de sécurité Et donc c'est aussi Qu'on devient une école De formation Et qu'on forme les gens Et bien juste A savoir parler A des inconnus Et à les accueillir Et tout ça Et on a déjà Une trentaine De porteurs de convivialité Aujourd'hui Une autre question Qui a très bien fonctionné Donc la personne Elle était montée Mais elle a été reéjectée Donc c'était très intéressant Comment favoriser La mixité sociale Du coup parmi la clientèle Comment ça marche vraiment En fait Favoriser la mixité sociale Et bien ce que je disais On a une espèce de méthodologie Et ça marche Et c'est ce qui fait que C'est qu'il y a plein de gens Qui ont une particularité C'est qu'ils ont envie De retrouver un peu de chaleur humaine Ils sont prêts A en rencontrer d'autres Et du coup Ils viennent avec cet élan là Et ça se passe quoi Je ne sais pas si ça répond à la question Mais j'aimerais bien Que les co-gérants Strasbourg Puissent monter sur scène Si c'est possible aussi Que vous puissiez les voir Parce qu'elles sont géniales Je ne sais pas si c'est possible En attendant je réponds aux questions Peut-être dire une chose en plus Pour compléter ce que tu disais Julien Aujourd'hui on a 50 mètres carrés Et si on va sur une surface plus grande C'est qu'on est trop petit C'est qu'il y a plein de gens Qui ne viennent pas Parce que c'est plein C'est qu'il y a plein de concepts de soirée Qu'on ne peut pas faire Parce que c'est trop petit Et c'est aussi pour pouvoir développer Un autre aspect Qu'on ne peut pas développer à Paris Alors qu'il y a une grosse demande Et qui est l'aspect privatisation Il y a plein d'entreprises Qui veulent faire des séminaires Qui veulent faire des soirées d'entreprise Chez nous Pour l'aspect solidaire Et pour l'aspect team building Du social bar Et aujourd'hui on ne peut pas le faire Et donc demain Avec 250 mètres carrés à Strasbourg On va vraiment pouvoir le faire Et ça va être un énorme plus Par rapport aux autres bars Et l'autre chose aussi à Strasbourg Peut-être qu'il y a un peu différent Par rapport à Paris C'est qu'à Paris On est vraiment dans un quartier pourri Il n'y a personne autour Il n'y a que des entreprises Donc on est purement un bar de destination À Strasbourg on va s'implanter aussi Dans un quartier où il y a des gens qui habitent Et donc on va en plus pouvoir avoir Cette clientèle là Donc on va être un bar de quartier Et un bar de destination Peut-être un petit mot Sur comment tu sélectionnes Les villes dans lesquelles Tu veux instaurer le social bar Il y a une question également Sur la ruralité Peut-être le cahier des charges Du type de quartier Le local, la superficie Alors on a un cahier des charges Déjà sur l'emplacement dans une ville Contrairement à beaucoup d'autres bars On ne recherche pas l'emplacement parfait On veut être un bar choisi Pour que la qualité de la clientèle Soit maintenue Et donc on va sur ce qu'on appelle Les emplacements 1 bis ou 2 Et on valorise ces emplacements là Parce qu'on fait partie des bars Qui sont des bars de destination Il n'y en a pas beaucoup Parce qu'on a un concept fort Et on a une communauté de copatrons Très importante Qui permet de faire venir des gens Donc ça c'est l'emplacement au sein des villes La stratégie initiale C'était d'aller sur des villes De plus de 100 000 habitants La ruralité On y pense Mais peut-être pas tout de suite On va d'abord essayer quand même D'accomplir le plan Le plan initial Et puis sur la partie rurale Il y a aussi la superbe initiative Du groupe SOS Et on aimerait pourquoi pas Être un partenaire De cette initiative là Qui s'appelle Mille Café Voilà Très bien Merci beaucoup Renaud Pour ton intervention Et bonne chance Pour le lancement à Strasbourg Et pour cette période Et voilà Il y a donc la petite message De Saint-Lombo Qui apparaît Pour participer Ah oui Pour participer au financement De Social Bar Et peut-être Un dernier point C'est ça Pardon Je pense que tu peux préciser C'est quoi en fait Devenir un copatron Alors devenir un copatron Devenir un copatron Bon c'est déjà évidemment Investir Donc c'est avoir des actions Et espérer Une plus-value La réduction fiscale Dont tu parlais Mais c'est surtout Bénéficier de petits privilèges Qui sont quand même Assez stylés Et qui donc Te permettent par exemple De passer derrière le bar Qui te permettent De proposer des idées de soirée Qui te permettent D'accueillir les gens Qui te permettent D'assister aux assemblées générales Qui te permettent D'avoir un badge De copatron Ah Elles sont là Ah Coucou C'est un problème De C'est un érosion Je vous dis Elles sont là Bah voilà Et Et voilà Donc c'est ça Et copatron C'est 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 vraiment Être un actionnaire Plus 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 Du social bar Et voilà Au social bar à Paris Il y a 500 copatrons Et il y en a vraiment Qui sont extrêmement engagés Et qui font que le bar Est ce qu'il est aujourd'hui Honnêtement 50% des idées Qu'on a Elles viennent directement De copatrons Et c'est la force Du social bar C'est ça C'est ce qui fait Qu'on croit fermement Que le social bar Est réplicable Dans 25 villes En plus du concept Évidemment Alors qui on accueille là Alors moi c'est Pauline Et moi c'est Charlotte Voilà Les futures Cogérantes Du social bar Du social bar Strasbourg Voilà On avait envie De vous faire un petit coucou Parce que bientôt On va pouvoir vous accueillir Dans des murs Des vrais On a hâte On a hâte Hâte de le faire Et en attendant Ben voilà C'est nous Vous allez voir Vous allez voir Sous de place Et comment le social bar A Strasbourg Moi je crois Que ce qui est rigolo C'est qu'on l'a déjà Imaginé ensemble Avant même de rencontrer L'équipe du social bar Et là aujourd'hui Ben ça se précise Parce que ça ressemble Quand même Beaucoup Nos projets à tous Se ressemblent énormément Et du coup je crois Qu'on va avoir un social bar Qui va Qui va vraiment avoir la classe Avec beaucoup Beaucoup de Beaucoup de bienveillance Beaucoup d'humour Et puis à mon avis Beaucoup de fiestas aussi Parce qu'on dit souvent Les parisiens Se parlent pas Il faut des lieux De convivialité à Paris Est-ce que pour vous Vous trouvez qu'il y a D'autres lieux similaires Est-ce qu'il y a Une culture du dialogue Plus forte à Strasbourg Que à Paris Ou en fait C'est un phénomène francophone Ça peut être Un phénomène francophone Je pense que De la convivialité On en a besoin partout Notamment dans les grandes villes Bien que les villes Peuvent être très accueillantes Et on peut dire Des parisiens Mais en soi Moi à Paris Je connais plein de gens Très accueillants Et je connais plein d'endroits Très accueillants C'est juste qu'en effet Je trouve que c'est Quelque chose Qu'on perd petit à petit Notamment dans les bars Et du coup Que ce soit à Strasbourg Ou n'importe où en France Où on ouvrira D'autres bars également Ça a toujours Une belle raison d'être Je vais peut-être Juste ajouter un petit truc On ne vient pas de nulle part On a déjà fait 4-5 soirées Éphémères à Strasbourg Pour valider le fait Qu'il y avait des gens Qui nous attendaient Et que le concept Marchait ailleurs Et on a été Vachement accompagné Par start-up de territoire Qui a voulu Que le social bar Soit répliqué à Strasbourg Et c'est en fait C'est parti de là Au départ C'est parti d'un mouvement citoyen Qui s'appelle Start-up de territoire Qui a dit Tiens Ça serait super cool Qu'on ait un social bar Chez nous Et ça Ça a démarré Il y a deux ans et demi Et puis Un client du social bar Qui a dit Tiens Il y a un local Qui est super Et qui est en liquidation judiciaire Et on l'a visité On a vu ce local Génial L'opportunité Et après On a fait le recrutement Des porteurs de projets On a vu plein de gens Formidables Mais les plus formidables C'était Charlotte et Pauline Voilà Il y a une question Très intéressante Que du coup On peut poser A vous deux Et à Renaud aussi Parce qu'on parle beaucoup Du bar Comme étant un lieu De convivialité Mais un restaurant Ou un bar C'est aussi un lieu Qui est ancré Sur son territoire Comment est-ce que Vous comptez À Strasbourg Travailler avec le territoire Que ce soit D'un point de vue De ce qui va être proposé À manger Ou même Plus loin De De